...Venture, Autium, et il y a aussi nos partenaires, Numa, pour cette première session. Donc, ces fonds d'investissement, ils sont là pour écouter les startups, ils sont là pour repérer de nouvelles pépites, et ils sont là pour investir 25 millions d'euros. Je pense qu'on peut aussi les applaudir, parce que pour eux, ça va être un vrai marathon de concentration. Pour les 25 millions d'euros, évidemment, ça se décidera dans quelques mois, mais d'ores et déjà, aujourd'hui et demain, on aura une idée de qui aura réussi à les convaincre. Je vous rappelle les règles du jeu pour cet après-midi, comment ça va se passer. On a plusieurs sessions. Jusqu'à 17h, de 14h à 17h, c'est des startups en amorçage. Elles ont 1 minute 30 de pitch, 1 minute 30 de questions-réponses avec le jury. Ça va ? Deux choses à noter. Chacun des membres du jury a une carte d'accès à la débrief zone qui se situe sur le côté de la scène. Donc, à chaque fin de session, le jury, s'il y a une startup qui lui a tapé dans l'œil, peut dire « Ok, tous les deux, on va en débrief zone, on va discuter en face à face ». Carte d'accès débrief zone. Deuxième chose, à chaque fin de session, le jury se réunit pour désigner le coup de cœur de la session. Donc déjà, on aura une idée en fin de journée de qui est-ce qui se situe en tête de la compétition, si je puis dire. Voilà. Le coup de cœur, ah oui. Le coup de cœur, il gagne quelque chose. Deux passes start-up pour Viva Technologies 2018, une prise de parole en une des éco-sociétés et une première formalité légale offerte par notre partenaire éco-formalité. Voilà. On est aussi en live sur Facebook. Bonjour à ceux qui sont derrière leurs écrans. Vous pouvez réagir, faites vos pronostics, commentez. et voilà, donc on va passer aux premières start-up. Biomimétiques, ils sont là. Donc, vous pouvez l'encourager parce que là, il ouvre le bal. Une minute trente, Max, une minute trente de pitch, une minute trente de questions-réponses. On a un chrono, on vient t'interrompre, il n'y a pas une seconde de plus. Merci, merci de me donner l'occasion d'ouvrir le bal. Je vais vous parler de transition écologique ou plutôt des solutions qui vont me permettre d'apporter, de répondre aux enjeux de la transition écologique. C'est un fait que la nature, vous le savez tous, elle ne produit pas de déchets. Elle recycle tout. Et pourtant, chaque année, nous gaspillons 30% de notre production alimentaire avant même qu'elle arrive dans nos assiettes. En fait, littéralement, nous épuisons notre planète à produire du déchet et nous la polluons dans le même temps parce que nous rejetons ces mêmes déchets dans l'environnement. Donc, je m'appelle Damien Sabatier. Je suis le fondateur de la société Biomimétiques. Et chez Biomimétiques, en fait, on a décidé de dire stop à la pollution de l'environnement, mais également à tout ce qui est gaspillage de nos ressources. C'est important pour nous. Donc, pour répondre à cela, en fait, on a développé une solution, la seule solution qui est connectée, qui est intégrée, c'est-à-dire sur site et 100% écologique et qui permet de recycler l'ensemble des biodéchets qui sont produits chaque année tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. Notre métier, c'est quoi ? En fait, on transforme ces déchets en produits à valeur, en protéines, en huile, en fertilisants biologiques, à travers un procédé 100% naturel. C'est la bioconversion par les insectes. En fait, on est producteur d'insectes à travers un dispositif assez innovant parce que notre solution, notre solution, elle est brevetée et elle se positionne sur site et elle permet de valoriser 100% des déchets. Pour vous donner une idée, ça y est, pour vous donner une idée de la rentabilité, il y a trois chiffres à retenir. Une tonne, un mois, 250 euros de chiffre d'affaires. On vient de s'installer au 1er janvier sur Avignon, notre site, notre démonstrateur. On va investir quatre sites pilotes partout en France et bientôt même à Paris. Alors, à bientôt à Paris. Reste sur la scène. Maintenant, on peut passer aux questions-réponses avec le jury. Pareil, ça dure une minute trente. En rapide et concis, c'est ça ? Merci pour ton pitch. Ça te coûte combien à produire ton dispositif ? Environ deux mille ans. Et donc du coup, le retour sur investissement, tu le fais en combien de temps ? En à peu près un an ? Et tu en es à quel stade de développement à l'heure actuelle ? Et c'est qui tes partenaires ? Très bien. Merci. Donc on démarre la phase commerciale, en fait. Si c'est ça la question. La capacité de traitement, en fait, d'installation, c'est aujourd'hui, ça prend quelle forme ? Et tu peux traiter combien de déchets en kilos ? Aujourd'hui, sur mon démonstrateur, 100 tonnes. D'accord. En combien de temps par mois ? 100 tonnes par an. Par an. D'accord. Ok. C'est un démonstrateur. Et tu cherches à élever de l'argent ? Oui, tout à fait. Entre 500 et 1 million. Pas d'autres questions ? Eh bien, c'est parti. Merci. Tu peux y aller, Biomimetics. Biomimetics, est-ce que vous pouvez donner le micro à quelqu'un dans le jury ? Voilà. On enchaîne. Compare Obsèques. Bonjour. J'ai envie de dire ça. Je pense que c'est un service dont on a tous besoin. C'est parti. 1 minute 30 de Pitch. Bonjour. Je m'appelle Olivier Aquet. Je suis cofondateur de Compare Obsèques. C'est une plateforme freemium, aujourd'hui, en mode B2C, qui a été créée et mise sur le marché depuis le 1er juillet 2017. C'est 600 000 vues depuis le lancement de cette plateforme. Et c'est à peu près 600 entreprises de pompes funèbres qui ont bénéficié de lits qualifiés, pour l'instant, gratuits. Que ce soit pour des décès ou pour prévoir ces obsèques à l'avance. Demain, nous souhaitons importer deux nouveaux métiers sur le marché français, Funeral Planner et Broker. Funeral Planner, vous pouvez tout de suite imaginer Wedding Planner. C'est un marché qui fait à peu près 2,7 milliards de chiffres d'affaires en France, côté opérateur funéraire, et 1,2 milliard d'euros de cotisations annuelles, côté assureur. Ce que nous voulons réussir, c'est ce que fait un très très gros broker aux Etats-Unis, c'est capter 15% du marché en mode digital, puisqu'aujourd'hui, sur le marché français, c'est à peine 1% de 2,5 milliards qui transitent sur Internet. Nos objectifs, ils sont de deux ordres. Un est essentiel, c'est d'atteindre avant 2023 7 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un ex de 40%, d'avoir pu recruter une dizaine de collaborateurs et d'initier dès maintenant des partenariats avec des assureurs de premier plan pour devenir pour eux ce qu'on appelle un service de conciergerie funéraire de premier plan sur le marché français et à terme sur le marché européen. Ce que nous recherchons, c'est simple, c'est un investisseur, c'est évident, aux alentours d'un million d'euros pour très vite staffer l'équipe à 10 personnes. Et puis deuxièmement, un assureur de premier plan pour monter des produits obsèques qui seront vendus uniquement sur Internet. Voilà. Wow. Dans les temps. On passe aux questions. Une minute trente. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre business model ? Alors, il est de deux ordres. Il est sur ce qu'on appelle la vente de contrats obsèques en ligne, c'est-à-dire un modèle très récurrent. Une fois que vous avez vendu un contrat obsèques, vous êtes sûr de faire du chiffre d'affaires pendant 7 à 10 ans en moyenne. Le deuxième niveau de rentabilité et de chiffre d'affaires pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la prestation achat et vente. Pour faire très clair, une personne en situation d'essai passe par notre plateforme, nous dit écoutez, je vous confie l'organisation des obsèques d'un proche. En général, il a un capital obsèque via un contrat obsèque de 5 000 euros. A nous, je dirais, de le faire facturer à 4 000 euros et d'empocher la différence en ayant négocié soit avec la famille, soit avec une compagnie d'assurance. Est-ce que j'ai été clair ? Merci. Comment tu fais ton acquisition de lead client ? C'est que de l'inbound ou alors tu as des manières un peu smartes de trouver les personnes qui ont perdu en proche ? Aujourd'hui, on a deux niveaux d'acquisition sur Internet. On a dépensé un peu plus de 10 000 euros l'année dernière sur Internet en achat de mots-clés. Donc si vous allez sur le site tout à l'heure, vous verrez que sur des mots comme « devis obsèques » ou « devis funéraires », on est maintenant en première page de Google. Donc Internet délivre du flux. Et après, clairement, l'acquisition se fera par les compagnies d'assurance qui sont détenteurs de 2,5 millions de contrats obsèques à peu près sur le marché français. Et c'est des gens qui à peu près décèdent de l'ordre de 200 à 300 000 personnes par an. Donc finalement, il y a deux niveaux d'acquisition possibles. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Et pourquoi ce choix de boîte ? Alors, pour terminer, je vais terminer sur une idée très importante. C'est que nous sommes trois associés. Ça fait sept ans qu'on travaille sur ce marché. Il y a un associé qui est entreprise de Pomp Funèbre d'origine. Moi, je suis issu du monde de l'assurance. Et on a un développeur qui, lui, est issu du monde de la compagnie d'assurance. Donc on connaît parfaitement le marché dans lequel on évolue. Voilà. C'était la dernière question. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Donc pour les startups, vraiment, pitcher, c'est l'épreuve du feu. Donc je pense qu'il y en a qui sont venus. Il y a des startups qui sont venus avec des amis dans la salle pour les soutenir. Ils sont là ou pas ? Ils sont là ou pas, leurs amis ? Il faut qu'ils fassent du bruit, en fait. Il faut les soutenir. Ok. Un peu d'énergie, du coup, pour la troisième startup qui va venir sur scène. Je vais vous demander de l'accueillir. Cycloponix. C'est parti. On l'applaudit chaleureusement. Bonjour à tous. Une minute trente. C'est parti. Alors qui, ici, veut mieux manger ? Bravo. Vous nous envoyez sur scène et vous ne participez pas. Qui est-ce qui veut mieux manger, ici ? Voilà. Qui est-ce qui est venu en voiture ? Qui est-ce qui possède une voiture ? Bon, voilà. La réponse, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces parkings ? On va en faire des fermes. Ok. Comme ça, ça va nous permettre, en fait, de couper simplement le transport, aujourd'hui, de la nourriture qui est à peu près de 2000 km entre son lieu de production et son lieu de consommation. Ça nous permet de couper le transport, mais également la réfrigération. Ça nous permet de sélectionner des nouvelles espèces qui ne sont pas sélectionnées uniquement sur leur peau et leur résistance au travail, mais sur leur valeur gustative. Aujourd'hui, on a deux fermes, une à Strasbourg, une à Paris. On a à peu près 4000 m2 cultivées. D'ici la fin de l'année, on aura six fermes en France. Notre objectif, c'est de conquérir la France d'ici à 2020 et de partir en mode européen d'ici à 2020. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est clair. Il reste 30 secondes sur ton pitch. Le jury. Pour explorer un petit peu le côté business model, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux revendre la production que tu as sur tes fermes ? Tu veux faire du B2B, du B2C ? Comment tu veux organiser un petit peu le futur, j'ai envie de dire, de ton business ? OK. Aujourd'hui, je ne fais que du B2B. Je ne fais que du circuit ultra court. C'est-à-dire que je ne vends que dans l'arrondissement où je mets mes fermes. J'ai plus de demandes que d'offres. D'accord. Voilà. Donc, je fais les prix que je veux parce que j'ai trois labels et je suis le seul à les avoir. J'ai le label agriculture bio. J'ai le label servi à Saveur-Ile-de-France qui valide mon lieu de production. Et j'ai le collège culinaire de France. Et quand tu dis concrètement que tu ne fais que du B2B, tes clients, c'est... Épicerie, amap, ruche, voilà, ça suffit. Et donc, sur chaque ferme, il faut que tu recherches à chaque fois ? Exactement. C'est des indépendants, donc il faut rechercher à chaque fois. C'est ça, exactement. Je cherche à chaque fois d'avoir planté ultra localement. Et pour ça, c'est quoi l'équipe qui est associée derrière ta partie de BizDev ? C'est nous, ouais. Et quand tu imagines ce qu'elle est, de passer de 2 à 6 à 50 fermes ? L'idée, en fait, c'est que chaque ferme s'intègre vraiment très profondément dans son tissu local. Et chaque ferme est en charge de son commercialisation. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur Bordeaux et sur Paris. Je continue. Les investissements pour ouvrir une ferme, c'est de l'ordre de combien ? On est 10 fois moins cher qu'une ferme sur un toit parce que, simplement, on n'a pas les problèmes de portance et on n'a pas les problèmes d'accessibilité que les fermes sur les toits ont. Donc, aujourd'hui, on s'installe à peu près, quand une ferme sur un toit, c'est 1000 mètres le mètre carré. Moi, je te divise ça par 10. Rapidement, elles marchent comment, les fermes ? Est-ce qu'il y a des procédés particuliers ? Alors, évidemment, c'est que du végétal, c'est que du hors-sol. Mais comme on a des techniques un peu nouvelles d'agronomie, on arrive à être labellisé bio, même en étant hors-sol. Aujourd'hui, on fait à peu près 400 kg de champignons par semaine. On fait des endives, on fait des micropousses et des herbes aromatiques. À terme, on pourra tout faire, même des fraises, pour ne citer personne. Sauf que nous, on a 3600 mètres carrés. Merci beaucoup, Cycloponix. On peut l'applaudir. Donc, il y a encore beaucoup de projets qui vont passer sur la scène. 105 start-up qui vont venir durant ces deux jours pour convaincre notre jury de 10 investisseurs et partenaires. 25 millions d'euros à investir. Donc, l'enjeu est énorme. Et à la fin de cette session, on saura déjà qui est le coup de cœur du jury. On enchaîne avec la start-up suivante. Vous pouvez l'applaudir. Mère Mersens. Mersens. Bonjour tout le monde. On est revenu encore boosté par le CES et Las Vegas. Et donc, encore un mois après, on est à fond. Mersens, c'est le gardien de votre santé. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même 12 à 13 millions de gens qui décèdent chaque année à cause de leur environnement média. Vous avez peut-être votre monde, vous avez peut-être votre balance. Vous savez si vous avez des problèmes, vous. Mais c'est déjà trop tard. Il faut savoir ce qui se passe autour de vous. Nous, grâce à la solution Mersens, on s'est testé l'air, l'eau, les ondes, les UV, les pesticides, tout ce qui peut avoir un risque pour votre santé. Cette solution, elle est innovante et unique parce qu'elle est modulaire avec des capsules. Elle est compacte et donc nomade. Et surtout, on s'inscrit totalement dans l'économie circulaire puisqu'on recycle l'ensemble de nos capsules qui soient parfois à usage unique, soit à usage multiple. Enfin, tout ça, c'est possible grâce à une équipe extraordinaire qui est composée d'ingénieurs biotech et d'ingénieurs informaticiens et qui permettent justement de rendre cette solution possible. L'objectif 2018, c'est 200 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 backers et surtout deux brevets qui sont en dépôt en ce moment. Notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est de faire une levée de série A. Voilà. Mersens, c'est le gardien de la santé. Merci à vous tous. Merci. Bonjour. Merci pour le pitch. Au niveau du business model, à qui est-ce que vous vendez votre solution ? C'est du B2C, du B2B, vos capsules ? Alors, le business model, pour vous dire, c'est quand même quelque chose qui existe concrètement ici et je suis dispo pour faire des démonstrations si nécessaire. Là, on a trois capsules typiquement, les UV, les ondes et la qualité d'air. Les capsules sont rechargées directement via l'apps, mais on a vraiment un modèle B2B2C par nature, avec des plateformes qui sont soit company, soit retail, mais aussi typiquement, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les assurances qui veulent déployer ça dans leurs écosystèmes d'assurés. D'accord. OK. Et l'objectif de la levée de fonds en 2018, est lequel ? On est plutôt sur un objectif de série A. On a pas mal d'investissements. Donc, l'objectif, c'est d'être à plus d'un million d'euros d'investissement sur cette première levée. D'accord. Des investissements au niveau du hardware ou sur l'équipe commerciale ? C'est essentiellement R&D, c'est hardware, software. On est très cloud IT, liquid IT. Donc, on a beaucoup de choses aussi par derrière, puisque tout le processing se fait avec de l'intelligence artificielle par derrière. Parce qu'on adapte le risque lié à l'usage de la personne, pas uniquement à ce qui se passe autour de lui. On combine sur trois choses. Un, l'open data. Deux, votre usage. Et trois, la valeur du test qui est fait en local, là où vous êtes. OK. Merci. 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 David, un de moi. J'avais une petite question sur la partie hardware, du coup, un petit peu sur la roadmap qui est en ce moment en place chez vous. Est-ce que vous êtes déjà, donc le prototype est terminé, vous êtes sur une présérie ou alors est-ce que vous êtes déjà avancé au stade de chercher des partenaires pour lancer une série ? C'est quoi un petit peu les priorités sur l'année 2018, là, pour vous ? Alors, 2018, initialement, on devait faire notre première présérie d'industrialisation pour juin. Finalement, on a décidé de le repousser fort des retours qu'on a eu du CES. Parce que typiquement avec Samsung, ils nous ont demandé de voir si on ne pouvait pas travailler pour rendre encore plus compact, pour l'intégrer directement au téléphone. Donc, on va aussi faire ça typiquement là entre maintenant et juin. L'objectif, c'est de pouvoir livrer nos premiers clients d'ici la fin de l'année. On lance trois actions en parallèle. On a une première action où on est sur des capsules qu'on a nous-mêmes déjà développées, air, UV et ondes, comme je venais de le dire. On travaille avec le CEA sur Grenoble sur la partie des nitrates et des pesticides pour un objectif 2019. Merci beaucoup. Le gardien de votre santé, c'est Mirsens. Merci. Merci, Mirsens. Donc, pour rappel, en fin de session, il y a un coup de cœur qui va être désigné par le jury. Le jury a aussi accès à la débrief zone. Donc, il peut, en fin de session, s'il y a une start-up déjà qui lui a tapé dans l'œil, lui dire OK, on se retrouve tous les deux en tête à tête pour discuter. Start-up suivante. Doudou Kerr. On l'applaudit. 1 minute 30 de pitch, 1 minute 30 de questions-réponses. Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez le délai moyen d'attente chez un pédiatre ? 18 jours. Et chez un orthophoniste ? 180 jours. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. En France, on est face à des enjeux sanitaires. Et avec 800 000 naissances par an dans le pays, les enfants sont forcément concernés. Du coup, ces enjeux sanitaires, ils se traduisent par des déserts médicaux, des engorgements et aussi une difficulté d'accès aux praticiens. C'est pour répondre à ces enjeux et améliorer l'accompagnement à la parentalité que j'ai créé Doudou Kerr avec 3 infirmières puricultrices. Doudou Kerr, c'est une plateforme de téléconseil santé dédiée à l'enfance, l'adolescence et la parentalité. C'est très clair, notre engagement, c'est d'apporter des réponses de professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Donc on a des infirmières puricultrices, des orthophonistes, des diététiciens, etc. Pour apporter des réponses personnalisées, rapides, 7 jours sur 7. Comment ça marche ? Très simple. Le parent ou toute personne qui a une question sur la santé de l'enfant pose sa question sur un site internet ou par SMS derrière il y a une invisible app et reçoit sa réponse en quelques heures. Nous, on est principalement utilisé en pré et en post-consultation et on est complémentaire au dispositif traditionnel. Notre modèle, il est B2C et B2B et notre objectif, c'est de devenir le leader et l'acteur de référence du téléconseil santé de l'enfant. Et pour ça, on va procéder à une levée de fonds, d'où ma présence aujourd'hui. Merci. Est-ce que c'est possible de préciser un petit peu le modèle B2B, B2C ? Expliquez un peu plus comment vous comptez pricez, sur quoi, etc. OK. B2C, c'est assez simple. Le service est accessible en ligne sur le site internet ou par SMS. B2B, c'est qu'il va y avoir un tiers. B2C, ça veut dire que je veux une réponse, je paye à la question ? Alors, à la question ou par offre. En fait, les offres ont été faites en fonction des besoins des parents. Donc concrètement, il n'y a pas d'abonnement par tacite reconduction, par vraiment du besoin du parent. Et en B2B, c'est un tiers qui va prendre en charge tout ou partie du coût. Et donc là, on a des partenaires aussi bien dans le secteur privé que le secteur public. Quel est ton modèle d'acquisition à la fois côté parent et côté praticien de l'autre côté ? Alors, du côté parent, très concrètement, on est assez sur le digital. Donc ça va être principalement de l'AdWords, principalement du partenariat aussi. Du côté B2B, on a aussi un système de partenariat avec des grands groupes. Et c'est comme ça qu'on fait de l'acquisition. Est-ce que tu as déjà une idée de ton modèle économique, de ton coût d'acquisition, de ta LTV de l'autre côté de tes utilisateurs ? Oui. Tu peux nous détailler un peu, donner un peu de chiffres sur le sujet ? Sur le coût d'acquisition ? Sur le coût d'acquisition d'un côté et sur de l'autre, ta LTV de tes utilisateurs. Ma, pardon, je n'ai pas entendu ma TV ? La LTV. La LTV ? La valeur que tu apportes à tes clients. Alors, si tu veux, aujourd'hui, en LTV, si je comprends bien, on répond en 56 minutes. On a un taux de récurrence de multiplier par 2. Et on... C'est plutôt vraiment en valeur économique, en euros, un client. Combien il te rapporte sur la durée, en fait ? Je ne peux pas te répondre là-dessus. D'accord. Voilà. Merci, Doudoucaire. Donc, il y a des gens qui nous suivent aussi sur le Facebook Live. Sur les réseaux, vous pouvez commenter, faire vos pronostics pour savoir qui est-ce qui va être le coup de cœur du jury, qui est-ce qui va avoir accès à la débrief zone, à un tête-à-tête avec un de nos investisseurs. Alors, start-up suivante, avec appétit. Avec appétit. On l'applaudit. Bonjour. Alors, vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui se délocalisent en périphérie des grandes villes. Tout simplement parce que le loyer est moins cher. Mais dans ces zones, il y a très peu d'offres de restauration. Heureusement, avec appétit, arrive à la rescousse. Donc, c'est très simple. Vous êtes au bureau, 11h30, vous avez faim. Et là, vous recevez un mail avec les menus qui mijotent dans le quartier. Vous voyez, par exemple, que Martine, une adorable maman qui habite juste à côté, a préparé un bon bœuf bourguignon. Vous commandez en ligne une part. Et à midi, Martine est là avec son repas. Donc, avec appétit existe depuis un an et demi maintenant. On a fait une première levée de fonds. On a recruté nos premiers salariés. On est la cantine de plusieurs entreprises, dont la SNCF. On a lancé Nantes en janvier. Là, on est en train de lancer une entreprise au Mans. On a plus de 500 salariés. 500, pardon, cuisiniers. Et tout est fait maison à base de produits frais sur Avec Appétit. Donc, actuellement, on a juste un problème. C'est qu'on est en sous-effectif. On n'a pas assez de monde pour absorber la croissance. Il nous manque ça pour pouvoir exploser. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Je vais peut-être me présenter. Ce n'est pas très poli, sinon. Donc, moi, c'est Fatime Rani, CEO d'Avec Appétit. J'ai un master en conseil en strata et marketing de Dauphine. Et on est trois associés. Donc, Florent, qui s'occupe de toute la communication, qui a 30 ans, 10 ans d'années d'expérience en communication événementielle audiovisuelle. Et Takeshi, notre super CTO, qui a 40 ans, 20 ans d'années d'expérience en gestion de projet web. Et on est prêts à révolutionner vos postes d'âge. Merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. Je veux juste préciser, parler bien près du micro. Ça vaut aussi pour le jury. Parce que derrière... Vous nous entendez derrière ou pas ? Non ? Donc, il faut qu'on parle plus proche du micro. OK. Il y a des questions ? Alors, par ici, d'abord. Bonjour. Donc, Floriane. Pardon. Donc, sur ce marché, il y a quand même beaucoup de concurrents. Quelle est la vraie différenciation par rapport aux autres ? Comme nos grands-mères ont du talent ou tous les autres acteurs sur ce secteur ? Alors, les premiers concurrents, ce sont les sites de partage de plats entre particuliers. Donc, ceux-là, le dernier qui était chez Fing, anciennement Communit, a disparu il y a un mois. Enfin, ils ont pivoté. On est les seuls actuellement sur le marché, tout simplement parce que tous faisaient l'erreur de cibler les particuliers. Et que c'est très compliqué, moi, quand je veux manger, que mon voisin est cuisinier à repas et qu'ils soient inscrits sur le site. Donc, pour que l'offre et la demande se concentrent, se rencontrent. Nous, on ne cible que des concentrations géographiques de clients potentiels avec les entreprises. On est seulement en B2B, voire B2B2C. Et on se différencie de tous les acteurs comme Foucherie, etc., Deliveroo, etc. Parce qu'on est dans des zones où ils ne peuvent pas, où ils n'accèdent pas, en fait. Tout simplement parce que c'est en périphérie des grandes villes. Donc, c'est Saint-Denis, c'est Massipaleso, c'est Villeurbanne. C'est des zones où, eux, ont une cuisine. Et donc, forcément, ils doivent livrer dans un périmètre. Nous, on a des cuisines partout, puisqu'il y a des familles, il y a des retraités, des personnes qui aiment cuisiner partout. Donc, voilà. D'un point de vue logistique, comment tu fais pour prédire la demande ? Parce que si tu as une entreprise qui s'inscrit à 11h30, ton cuisinier, il aura dû préparer avant son plat. Comment ça se passe d'un point de vue purement logistique et prévision de la demande ? Bonne question. Exactement. Donc, les cuisiniers préparent en avance une dizaine de repas par cuisinier, parce que ce n'est pas industriel. Et justement, en fonction, nous, on a aussi des moyennes. On sait que, par exemple, dans telle entreprise, il y a 50 commandes par jour. Donc, on mettra, voilà. Et tu leur garantis, du coup, un revenu minimum sur ces petits plats-là ? Non, on ne garantit pas de revenu minimum. On a un partenariat avec Optimium qui permet d'écouler les invendus. Et on a également, on est en train de mettre en place un algorithme qui, en fonction des statistiques, de la météo, de différents éléments, des jours fériés, permet de... Mais du coup, il y a des moments où tu peux te retrouver avec un cuisinier qui aura fait 10 plats et qui va vendre à perte ? Exactement. Oui, oui. Mais ça nous arrive. On a 70% de taux de... On va dire 30% de taux de perte. C'est la même chose dans un restaurant. Merci, avec appétit. On peut l'applaudir. Avant de passer à la start-up suivante, Bison Média, qui va me rejoindre sur la scène. Il est là. Il n'est pas là. Bison Média. Il y a 25 millions d'euros, là. Il y a des investisseurs qui vous attendent. Ça va ? Donc, je rappelle, vraiment, on parle proche du micro parce que, dans le fond, ils ont envie de nous entendre. Ils ont envie de faire leurs pronostics, aussi. Et ça vaut pour le jury. C'est parti. Bonjour à tous. Je suis Benoît Franck Villeroy. Je suis président de Bison Média, une start-up spécialisée dans l'e-sport. Et on édite aujourd'hui une application mobile second écran qui va permettre aux spectateurs de pouvoir interagir avec la partie en cours. Alors, l'e-sport, aujourd'hui, c'est quoi ? Ce sont deux univers bien distincts. Il y a des compétitions officielles qui ont lieu toute l'année avec des joueurs pro, des transferts, des clubs, des structures, des prize money qui peuvent aller jusqu'à 20 fois supérieurs à Roland-Garros, par exemple. Et il y a le streaming via Twitch, une plateforme qui permet aux joueurs de diffuser leur partie en live. La personne qui regarde l'e-sport, on appelle ça un viewer. Et aujourd'hui, la seule façon qu'il a d'interagir avec sa passion, c'est un chat intégré à Twitch et qui, bien souvent, est illisible et qu'il y a beaucoup de personnes connectées sur le live. Nous, ce qu'on propose, c'est une nouvelle expérience utilisateur. On va offrir une brique de gamification, un chat intégré, des mini-jeux synchronisés avec le live du type Paris, jeux de rapidité, quiz, etc. On est sur une cible consommatrice de jeux vidéo. C'est donc important pour nous d'envoyer du jeu dans le jeu. On aimerait faire en sorte que le viewer ne soit plus un simple spectateur, mais qu'il devienne acteur de ce qu'il est en train de regarder. Aujourd'hui, Fanster, c'est disponible en français et en anglais sur les deux plateformes iOS et Android. On a été téléchargé plus de 10 000 fois sur communication. On a déjà réalisé deux levées de fonds de 430 000 euros. Et on recherche 300 000 euros pour terminer tous nos développements et s'expatrier sur le marché international. Merci. Merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. Bonjour. Est-ce que vous avez hésité entre une levée de fonds classique et une ICO ? Parce que j'ai l'impression que ça se prête pas mal à faire... Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez hésité entre une levée de fonds classique et faire une ICO ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une ICO. On en discutera après, mais ça peut être intéressant. Ok, donc la levée de fonds pour le moment. Ça marche. Du coup, moi, je n'ai pas bien compris si tu étais un éditeur de jeux, parce qu'au début, tu parlais de problèmes de communication ou si tu plugais des systèmes de communication sur des produits existants ? Oui, en fait, on plug une solution tierce sur un truc qui existe, qui est Twitch, en gros, qui est la plateforme de streaming. Et nous, on propose une solution en plus pour que le viewer puisse interagir et qu'il puisse obtenir certaines interactions qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Donc, on est une sorte de logiciel, un espèce de réseau social, de gamification autour de l'esport. Du coup, le produit tourne sur Twitch actuellement ? Alors, il ne tourne pas sur Twitch. Pour le moment, il tourne sur une application second écran. Il sera sur Twitch, parce que Twitch est un peu en train d'ouvrir son environnement. Et on va pouvoir être plugé directement sur le player de Twitch, donc directement sur les ordinateurs. Et du coup, quel est ton business model ? C'est du B2B2C. Le business model, c'est soit on met la solution en marque blanche pour les organisateurs de tournois, et dans l'application, il y a de la shine app, qui permet de débloquer certaines features et de débloquer un peu des choses dans l'application. Bonjour, Victor de Bouga. Pourquoi est-ce que tu as commencé par le e-sport ? Est-ce que tu comptes te cantonner à cette verticale et pas aller sur d'autres types de médias ? On a commencé il y a 6 ans avec du sport traditionnel. On a vite compris que c'était trop compliqué pour nous, un milieu beaucoup trop gros, et on ne savait pas du tout à qui s'adressait. Étant ancien gamer, on a suivi la montée de l'e-sport en France. Donc on a switché un petit peu, et on s'est mis sur l'e-sport, parce que plus facile et plus accessible. Et après, effectivement, si l'e-sport en fonctionne, le modèle est déduplicable sur n'importe quel environnement. Merci. Bison, on peut l'applaudir. Deux micros. Ok, donc si vous venez d'arriver sur cet espace, on est au marathon pitch. Deux jours, 105 start-up qui vont venir défiler sur cette scène pour pitcher leur projet devant un jury de plus de 10 fonds d'investissement. Et là, on est sur la première session, et on accueille Estiam. Safety everywhere. On l'applaudit. On l'applaudit. C'est parti. Une minute trente de pitch. Bonjour à tous. Je m'appelle Anthony Jubien. Je suis un des deux cofondateurs de la société Estiam. Savez-vous qu'en France, il y a un travailleur qui chute par minute ? Plusieurs milliers qui sont intoxiqués par an par des gaz nocifs et que des milliers de blessures pourraient être évitées si les équipements de protection individuelle, tels que les chaussures ou les casques, seraient bien portés par les travailleurs. Pourtant, en France, sur 2 millions de travailleurs à risque, il n'y en a qu'un dixième qui est équipé de dispositifs d'alerte. Ce sont des dispositifs monorisques, perfectibles, et en plus de ça, ils ne sont souvent pas portés car ils sont souvent générateurs de fausses alertes. Pourtant, s'il y a des employeurs dans la salle, vous savez que vous êtes garant de la sécurité de vos salariés d'un point de vue légal. Chez Estiam, on a développé une solution innovante qui comprend un dispositif à la fois autonome et tout en un. Il va détecter intelligemment la chute, pas que sur la neige, le non-port des équipements de protection individuelle, la présence de gaz nocifs, tout ce qui est gaz explosif, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, etc. Bien entendu, c'est un petit boîtier qui se loge dans la poche d'une chemise ou d'un gilet de sécurité. Mon associé et moi-même, on a déjà travaillé dans la sécurité avant. Mon associé, en consultant, en gestion de projet, moi-même dans la recherche et développement. Actuellement, on a un prototype pleinement fonctionnel. On cherche à développer le produit fini. On est déjà en discussion avec les industriels. Et on prévoit un produit fini courant 2018. Donc avec Estiam, investissez ensemble pour la sécurité de nos travailleurs. Merci. Merci Estiam. On passe aux questions avec le jury. Bonjour, merci. Vous dites que le problème, souvent, c'est des boîtiers qui existent mais qui ne sont pas portés par les travailleurs. Comment vous assurez que vos boîtiers soient bien portés ? On vérifie que le boîtier bouge avec le travailleur, qu'il n'est pas seulement posé sur un bureau, sur une table ou dans une cabane de chantier. Et qu'est-ce qui se passe s'il ne bouge pas ? Comment est-ce qu'il y a une décision de surprise ? Son risque est plus monitoré. Par contre, on fait remonter l'alerte à un superviseur, n'importe quelle alerte, d'ailleurs le non-port de l'appareil ou la chute, pour que le superviseur puisse intervenir en appelant la personne ou en appelant son chef d'équipe. Ok, merci. D'autres questions ? Est-ce que vous avez déjà pu tester le produit auprès d'industriels ? Quels sont les principaux retours que vous avez ? La façon dont il valide un peu le produit et l'intérêt du marché pour le produit ? Alors, pour l'instant, on va rentrer en face pilote parce qu'on a commencé les démarches récemment en octobre-décembre avec des grands comptes. Donc là, on va rentrer en face pilote justement pour avoir des retours et valider la pertinence de notre concept. On sait qu'au niveau des premiers échanges qu'on a eus, en analyse du besoin, on sait que c'est pertinent. Par contre, au niveau d'accessibilité des travailleurs, on va avoir le retour à ce niveau-là. Est-ce que tu as des challenges de connectivité en milieu industriel ? Enfin, j'imagine que tu dois avoir des normes. Alors, on a des normes au niveau hard. On a peu de normes au niveau sécurité en France. C'est plutôt l'Angleterre et l'Amérique qui a des normes au niveau des appareils de sécurité. Donc là, nous, on joue aussi sur un appareil qui est simple avec de l'électronique embarqué, du soft embarqué simple. Ce n'est pas une application sur un smartphone. Et en plus, au niveau de connectivité, on a utilisé les derniers réseaux IoT et le réseau GSM pour être sûr que l'alerte est bien transmise en cas de problème. Merci, Estiam. On peut l'applaudir. Prochaine start-up à venir sur la scène du marathon pitch. Galanque. Bonjour. On l'applaudit. 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute de questions-réponses. A la fin de cette session, il y a un coup de cœur qui sera remis par les membres de notre jury. Le jury peut aussi sortir sa carte de débrief zone pour aller discuter avec les start-up qui leur ont tapé dans l'œil. C'est parti. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Léa Galis, la cofondatrice de Galanque. Alors, mesdames, messieurs, que vous soyez cyclistes ou pas, vous avez forcément noté l'évident problème de sécurité des cyclistes sur la route lié à trois facteurs principaux. La visibilité, la signalisation et la navigation. La visibilité, c'est le pilier principal de l'insécurité. La signalisation lumineuse, elle, est obligatoire pour tout véhicule motorisé et pourtant, elle est complètement inaccessible aux cyclistes qui ne peuvent pas dire lorsqu'ils doublent, lorsqu'ils tournent, lorsqu'ils freinent ou lorsqu'ils souhaitent s'arrêter sur le bord de la route. Et la navigation, quand elle est nécessaire, elle est soit contraignante, soit dangereuse. Pour pallier ces problèmes, nous, on a développé un sac à dos intelligent et connecté à une application de navigation GPS qui va vous permettre de vous guider de manière intuitive grâce à des vibrations qui sont émises à travers les épaules et qui va déclencher de manière automatique des systèmes de clignotants et de lumières de frein. Cette technologie, elle nous appartient, elle a été brevetée, elle est adaptable sur n'importe quel support. Nous, on maîtrise l'intégration de composants électroniques dans des matières souples, soumises au stress, notamment textiles dans notre cas. Aujourd'hui, on s'adresse à 38 millions de vélotaffeurs. Ce sont ces cyclistes qui font le trajet domicile-travail chaque jour. Donc 38 millions à l'échelle européenne. Et on s'adresse sur le marché B2B, aux coursiers à vélo qu'on est en train de démarcher. Voilà, on s'est lancé en financement participatif en juin dernier. On a livré nos 200 premiers clients à Noël. Ce qui signifie qu'en moins d'un an, on a réussi à concevoir, développer, industrialiser toute cette technologie et à mettre toute l'intelligence à l'intérieur. Et en ce moment, on est en levée de fonds. On recherche 300 000 euros pour accélérer notre développement. Je vous remercie. Je reste à votre disposition. Si vous voulez vous engager dans une mobilité plus durable et plus active et plus douce, voilà, Galanque. Merci, merci Galanque. Reste sur la scène. Question-réponse avec notre jury. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question sur les cycles de vente parce que tu parles de B2B, B2C. Qui tu targetes principalement et comment est-ce que tu leur vends ta solution ? Alors, on a commencé par le B2C. Donc là, on est vraiment sur notre travail d'identité de marque. C'est un gros travail qu'on a à refaire. Et en même temps, on lance le paiement commercial sur le B2B. Donc, on va vraiment se concentrer sur les deux marchés sachant qu'effectivement, les cycles de vente ne sont pas les mêmes mais les volumes de vente ne seront pas les mêmes aussi quand on déclenche un contrat. Et vous faites de la vente directe du sac ? Ou tu passes par... En B2C ? Non, mais juste pour la vente du sac, de manière générale ? Alors, pour l'instant, on est en vente directe parce qu'on a de l'optimisation à faire pour à la fois générer plus de marge et augmenter nos capacités de production. Et le plan, c'est d'ici octobre 2018, on passe en distribution indirecte. En fait, on a déjà été démarché par une vingtaine de distributeurs et on n'est pas en mesure aujourd'hui de répondre à cette demande. C'était... Ok, parfait. Merci beaucoup. Voilà. Pour comprendre un peu le produit, le prix aujourd'hui, il est de combien ? C'est fabriqué où ? Vous avez quelle marge sur le produit ? D'accord. Alors, le produit coûte 180 euros. Tout est fait en France. Donc, je vous le disais, il y a plusieurs choses. Il y a l'électronique, il y a de la mécanique, il y a du textile. Tout est fait en France aujourd'hui. Et la marge, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Merci beaucoup. Merci, Galanque. Il reste encore 5 start-up. Donc, on va tout de suite accueillir la prochaine. Permettez-moi de construire sur la scène du marathon pitch. Une ovation, on l'encourage. C'est parti. 1 minute 30. Bonjour. Chez Permettez-moi de construire, on a la conviction que les démarches administratives, pour obtenir un permis de construire, ça ne devrait pas être un obstacle à la réalisation de vos projets de construction, de rénovation ou d'aménagement. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà connu ce genre de déboire avec l'administration. En effet, 64% des particuliers estiment que c'est le premier obstacle à la réalisation d'un projet. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai parcours du combattant. Ça nécessite d'avoir des compétences en architecture, en urbanisme, en droit, en patience avec la mairie. Ça nécessite d'avoir des compétences en graphisme. C'est très chronophage et c'est anxiogène. Chez Permettez-moi de construire, on a créé le premier service qui digitalise et qui facilite la manière d'obtenir un permis de construire en associant technologie et expertise humaine. L'expérience, elle commence en ligne. Vous allez simplement décrire votre projet dans une application connectée à de l'open data qui va localiser votre parcelle et vous donner des informations sur l'urbanisme, vos possibilités foncières, ce que vous devez respecter. Et ensuite, on va vous mettre à disposition un des facilitateurs de notre réseau national qui va se déplacer chez vous et qui va s'occuper de tout pour vous, de A à Z. La constitution de vos plans, les échanges avec la mairie, les prises de mesures, le conseil, l'analyse, ils vous accompagnent jusqu'à ce que votre permis de construire soit validé par l'administration. Permettez-moi de construire, c'est la garantie d'obtenir son permis de construire facilement, rapidement et sereinement. Pour accéder à ce marché rapidement, on a réussi à construire un partenariat national avec un des leaders de l'habitat en France qui est Leroy Merlin. On est présent dans 50 magasins. Aujourd'hui, permettez-moi de construire, c'est 7 personnes, des dizaines de clients par mois et on cherche 1 million d'euros pour financer notre développement. Merci. Merci beaucoup. Reste sur la scène. On passe aux questions-réponses avec le jury. Est-ce que tu as une idée de la taille de marché ? C'est combien de permis sont délivrés ? En France, c'est 27 millions de foyers dont 12 millions de propriétaires de maisons qui sont susceptibles de au moins construire leur maison, de la rénover ou de l'aménager. Mais il y a combien de permis de construire qui sont délivrés tous les ans ? Chaque année, il y a environ 1 million de permis de construire pour des projets de neuf ou de rénovation. Le potentiel est encore énorme. Il y a un bon nombre de particuliers qui abandonnent leur projet parce qu'ils se confrontent à l'administration qui est trop exigeante. Ils essaient une fois, deux fois, trois fois leur projet décalé de six mois et ils finissent par lâcher l'affaire. C'est quoi le coût pour le particulier ? Et puis après, le modèle derrière avec les facilitateurs, c'est toi qui les sources ? Ils sont indépendants ? Alors, le modèle pour les particuliers, le service coûte à partir de 249 euros. La moyenne du coût de notre service est de 800 euros. Les facilitateurs sont des indépendants. On les sélectionne avec un processus très restrictif. On ne prend pas vraiment tout le monde dans notre réseau. Ensuite, on a un business model qui est basé sur une prise de commission sur les transactions entre le particulier et le facilitateur. Et le gros du modèle qui est basé sur la monétisation de notre data puisque quand tu déposes un permis de construire, au bon moment, on sait exactement les travaux que tu vas faire et on est susceptible de t'accompagner avec différents partenaires. Merci. On prend une dernière question ou c'est bon ? Merci beaucoup. Je rappelle aux startups qui viennent pitcher. N'hésitez pas à parler bien proche du micro pour qu'on nous entend dans le fond ou pas. Oui ! OK. Super. Startup suivante. Re-engage. C'est parti. On accueille sur la scène. On l'encourage. Une minute trente. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Joseph, le CEO de la startup re-engage.io et ancien software architecte pour la fourchette, BlaBlaCar et le framework Symfony. Il y a un an, j'ai développé un site e-commerce et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème, un problème majeur, c'est que je n'avais pas possibilité de savoir quel utilisateur avait quel comportement sur le site comportement d'achat et de navigation. donc impossible pour moi de leur comment je peux dire ça, de leur envoyer le bon contenu le bon contenu qui leur correspondait réellement. C'est comme ça qu'est née Re-engage. C'est une solution qui s'installe en un clic sur votre site internet qui permet de regrouper vos utilisateurs en segments prédéfinis voilà, en segments prédéfinis suivant leur comportement réel de navigation. Donc après, vous avez la possibilité d'envoyer en un clic à ces segments un email, une notification ou une pub Facebook personnalisée. Pour le marketeur, l'avantage, c'est que ça va lui permettre de targeter le bon contenu à la bonne cible et targeter le bon contenu à la bonne cible et pour l'utilisateur final, ça lui permettra également d'éviter la sensation de spam. Donc nous avons nos premiers clients payants et nous sommes parfaitement scalables. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez une démo, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux rester sur la scène avec le micro. Question-réponse 1 minute 30 avec le jury. Du coup, la segmentation des utilisateurs, elle est faite par le site internet ou automatiquement ? Elle est faite par l'outil par Re-Engage automatiquement. Donc on va proposer des segments automatiques. Il y en a plus d'une quarantaine disponibles et après, le marketer peut lui-même créer ses propres segments s'il le souhaite en fonction du comportement de navigation, de données qui nous remontent ou de la navigation. Donc achat, navigation. Et après, est-ce que dynamiquement sur le site internet, tu vas modifier les produits qui sont poussés ou c'est uniquement pour du retargeting sur Facebook, etc.? Alors, justement, c'est que, dans un premier temps, c'est pour pouvoir permettre d'envoyer les bons messages aux bonnes personnes et faire du retargeting sur Facebook ou du lookalike modeling et ça permettra à terme de faire de la personnalisation d'interfaces graphiques en fonction du segment dans lequel la personne se trouve. Voilà. Aujourd'hui, à qui tu vends et comment ? Son cycle de vente ressemble à quoi aujourd'hui ? Alors, là, nos clients, c'est plutôt des moyennes entreprises, à peu près 200 personnes, plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires et ma cible, c'est les services marketing. Voilà. services marketing ou responsables produits. Voilà. Et principalement, c'est les sites e-commerce. Voilà. Ça te prend combien de temps en général pour arriver à un acte de vente finalisé ? Comment ? Ça te prend combien de temps en moyenne d'arriver à un acte de vente finalisé ? À un acte de vente finalisé ? Là, c'est en moyenne à partir du premier rendez-vous jusqu'à présent, ça a mis à peu près trois semaines parce qu'il y a des validations à faire côté, voilà, avec côté légal, ce genre de choses. Mais c'est, voilà, les décisions, en une semaine, moins d'une semaine, ils disaient, OK, c'est bon pour nous, on a juste qu'à faire quelques validations à l'interne. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir Re-Engage. Donc, si vous venez d'arriver, on est ici au Marathon Pitch. Pendant deux jours, il y a 105 startups qui vont venir défiler sur cette scène pour pitcher devant notre jury, composés de plus de dix fonds d'investissement. À la clé, il y a 25 millions d'euros qui se décideront dans quelques mois. Et à la fin de cette première session, là, il reste trois startups. Il y a un coup de cœur qui va être désigné par notre jury. Startup suivante, Silk Pay. On l'accueille sur la scène. Silk Pay. Bonjour. Silk Pay n'est pas là. On va passer à la startup suivante, alors. Game On. Game On. Game On. On l'applaudit. Bienvenue. Bonjour, je suis Laura, joueuse et entrepreneuse chez Game On Tabletop, la plateforme de financement participatif dédiée aux jeux de société. Le marché du jeu de société explose depuis 15 ans. Sur ce marché de 2 milliards annuels, le financement participatif représente désormais 10%. Pourtant, sur les plateformes généralistes, les porteurs de projets se voient confrontés à de nombreuses problématiques vu qu'ils font appel à beaucoup de services externes. Le conseil, le marketing, la logistique, le détail de vente, tout ça, ça engendre des problématiques supplémentaires qui peuvent mener à des dépassements des délais de livraison, au dépassement des budgets et parfois même au mécontentement des clients. Game On révolutionne le financement participatif tel qu'on le connaît. C'est un outil spécialisé, innovant, multilingue et tout en un qui permet d'automatiser tous les processus d'une campagne et d'en fluidifier sa gestion. Game On propose également un accompagnement à chaque étape de la campagne, de l'idée première jusqu'à la livraison des produits. Aujourd'hui, Game On montre déjà des résultats remarquables avec un taux de réussite de 100% sur 70 projets européens qui ont réuni plus de 4 millions d'euros auprès de 20 000 joueurs. Nous souhaitons maintenant accélérer le développement de Game On et la croissance aux US et à l'international et faire de Game On le leader du marché. Merci. Merci beaucoup. On passe aux questions avec notre jury. Une minute trente. C'est parti. Bonjour. Comment vous expliquez l'essor des jeux de société à l'époque du numérique ? Justement, à l'époque du numérique, place tout le monde un peu derrière les écrans et du coup, on voit un renforcement de l'importance sur les moments de convivialité ludique partagée. Donc, le rapport humain, le partage humain autour d'un jeu de société plus classique. D'autres questions ? Là-bas, il y a une question. C'est bon. D'après ce que j'ai compris, vous faites aussi une partie de logistique, donc ? Nous avons un grand réseau de partenaires qui travaillent main dans la main avec nous pour permettre de vraiment suivre toutes les différentes étapes. Et donc, notamment dans la logistique, les envois. Et puis, on travaille aussi en amont avec le porteur de projet pour bien préparer et pour ne pas tomber dans les pièges communs. Justement, tout ce qui est les livraisons qui est un domaine à part. Comment vous réussissez à vous faire connaître et à émerger par rapport à des plateformes généralistes, justement ? Alors, du coup, notre équipe est composée de personnes qui connaissent le marché par cœur, qui ont travaillé dans ce marché depuis, pour certains, depuis plus de 25 ans. Du coup, nous sommes à la source, nous sommes en contact avec nos personnes, avec les premières personnes concernées. On vend toutes les conventions, on a des partenariats avec la presse et bien évidemment, avec le financement participatif, tous les porteurs de projet ramènent aussi leur propre communauté, une communauté de joueurs. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci Gaïman. Alors, on va passer à la dernière start-up de cette session. Donc, est-ce qu'il y a déjà un coup de cœur dans le cœur des jurys ? Est-ce que le cœur des jurys bat fort ou pas ? Est-ce qu'ils ont déjà un coup de cœur ? Est-ce qu'ils sont prêts à sortir leur carte des brief zones pour aller parler en one-to-one avec la start-up sur qui ils ont eu un coup de cœur ? Oui, ça hoche de la tête. Donc, vous aussi, dans la salle, déjà, sur les réseaux, vous pouvez commenter, faire vos pronostics. Qui sera le coup de cœur de cette session ? Qui ira en privé avec un des fonds d'investissement dans la débrief zone ? Là, on ne saura pas ce qui s'y passe, mais ça va parler vrai, ça va parler argent, ça va parler dur. On va accueillir notre dernière start-up. Le temps que je prenne ma télécommande. Jay, c'est parti. On l'applaudit. C'est la dernière. 1 minute 30 de pitch. Les responsables de recrutement déclarent que leur difficulté numéro 1 pour recruter, c'est de se différencier et d'améliorer leur attractivité. D'ailleurs, ils ont investi 1,1 milliard d'euros en 2015 sur leur marque employeur. Mais c'était ni sur le bon canal, ni sur le bon message. Les études le disent, aujourd'hui, 61% des candidats utilisent leur smartphone pour postuler directement en ligne, alors que la plupart des sites carrières ne sont même pas responsifs. Et le canal favori aujourd'hui par les millennials pour dialoguer avec une entreprise, c'est le chat. Les entreprises, pour mieux recruter, elles ont besoin de dialoguer avec leur talent. Et c'est pour ça qu'on a créé Jay. Jay, c'est le premier outil SaaS de chatbot spécialisé sur le recrutement. Concrètement, pour nos clients, qui sont des ESN, des cabinets de recrutement ou des grands comptes, ce sont des chatbots intelligents, capables d'engager, de convaincre et de préqualifier les candidats. Et par l'analyse des conversations du bot, ils vont pouvoir mieux comprendre leur talent et adapter leur discours. Notre plateforme est AI Powered. Concrètement, c'est une vraie expérience conversationnelle, pas un formulaire déguisé. Et plug and play, création et déploiement d'un chatbot en quelques clics. Je suis Valérie Touraine, je suis la CEO et cofondatrice de Jay. Je suis ingénieure informatique, j'ai travaillé pendant plus de deux ans dans le monde du recrutement, créé ma première startup. et je suis avec Willem Brown, CTO, lui aussi ingénieur, qui a développé, enfin pardon, qui a été pendant plus de cinq ans chez Airbus en tant que programme manager, qui a créé aussi sa startup aux US et surtout qui a déployé, enfin créé sa propre agence de chatbot, propre agence de chatbot, pardon, où il a justement développé le chatbot recruteur de Alten. Aujourd'hui, on est devant vous parce qu'en quatre mois, on a sorti notre V1, signé nos premiers clients qu'on est en train de déployer sur ce trimestre et on veut aller plus vite, on veut accélérer, passer de trois à 50 clients en 24 mois pour attaquer ensuite le marché international. C'est fini. Merci. Merci, Jay. On passe aux questions-réponses avec le jury. Il y a un micro là qu'il faut faire tourner. Merci. Merci d'avoir pitché. Au niveau de la chaîne de valeur, qu'est-ce que vous faites exactement ? Est-ce que vous faites la NLP ? Est-ce que vous faites le bot ? Est-ce que vous faites la partie agence ? Où est-ce que vous vous placez vraiment en tant que plateforme ? On se positionne vraiment comme un outil SaaS ou une plateforme, etc. On s'appuie aujourd'hui sur une break d'NLP qui est Dialogflow. On a complètement redéveloppé toute la partie entraînement de liens, contexte, sentiments, etc. Donc, toute cette partie-là est développée en propre. Et en fait, on apporte à nos clients rencontres, etc. un chatbot déployé ou plusieurs chatbots et une interface de gestion qui leur permet de gérer leur base de connaissances, les replies, de suivre le bot et surtout de suivre les candidatures qui sont captées et qualifiées. C'est-à-dire poser des questions sur disponibilité, mobilité, etc. Donc, ça leur fait gagner du temps aussi en recrutement. Question sur la partie analyse parce que tu récupères de l'info complémentaire des CV, etc. Est-ce que tu le fais toi ou est-ce que c'est encore ton client qui s'en occupe ? Alors, aujourd'hui, effectivement, pour vous donner plutôt une vision entre V1 et plus tard, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un chatbot qui permet d'informer, de chercher une offre, de candidater et de préqualifier le candidat. Donc, nous, on ramène toute cette information au niveau de l'interface. Effectivement, toute la partie intelligence, c'est la partie qu'on est en train de développer parce qu'on a sorti cette V1 et on travaille maintenant sur comment apporter de l'intelligence, détecter les questions majeures, etc., faire du scoring, effectivement, de candidats qui n'est pas juste, aujourd'hui, la validation par rapport à l'offre d'emploi mais, effectivement, d'aller plus loin sur le niveau d'intelligence. Donc, ça, c'est les choses qu'on est en train de développer. Dernière question. La valeur est là aussi, absolument. Dernière question pour Jay. Est-ce que tu as déjà eu un petit peu des retours sur l'utilisation de ce chatbot-là avec tes premiers clients et est-ce que tu as eu des conversions, par exemple, de personnes qui ont posé une candidature et qui ont été finalement crutées ? Est-ce que tu as un petit peu des success stories avec ton chatbot aujourd'hui ? Alors, oui. En fait, mon associé, au travers de son agence, a développé le chatbot pour Alten. C'est comme ça qu'est née aussi l'idée en se disant qu'il y a vraiment quelque chose de très fort à faire au niveau de l'expérience candidat et qu'on allait faire un vrai produit et pas juste une agence. Donc, on s'est appuyé surtout sur les feedbacks et les conversations qu'on avait au travers d'Alten pour comprendre l'expérience. Après, l'AVA, on vient de la sortir ce mois-ci. On a signé nos premiers clients et voilà, on est en plein déploiement sur Etelios, etc. Enfin, dans quelques semaines, on aura du vrai analytique pour pouvoir vous dire combien on a entré, combien on a converti, etc. Enfin, apporter de l'intelligence là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. On peut l'applaudir fort. C'est la fin de cette première session. Le jury peut maintenant se lever. Il va se réunir dans la salle à l'arrière de cette scène. Donc, vous pouvez vous lever et passer derrière le rideau ici. Donc, on a eu sur cette première session une quinzaine de start-up en amorçage qui sont venues pitcher. Le jury va se réunir pour désigner le coup de cœur de cette session, pour décider aussi s'ils vont sortir leur carte pour accéder à la débrief zone, pour discuter en one-to-one avec les start-up qui leur ont tapé dans l'œil. Ensuite, on aura une autre session. Jusqu'à 17h, on est avec des start-up en phase d'amorçage. Ensuite, à 17h, on passera à des start-up en phase de développement. Et tout ça, jusqu'à demain aussi, on sera sur cette scène. Marathon pitch. Donc, les start-up qui sont passées sur cette session, Biomimétiques, Compare Obsèques, Cycloponix, Myrsense, Doudou Care, AV Capeti. Vous pouvez, sur les réseaux sociaux, faire vos pronostics. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, je rappelle que devant nous, on a des fonds d'investissement, Kerala Venture, Entrepreneur Venture, Iris Capital, Brega, Alven, Serena Capital, Daphne, Partec, Ogesco Venture, Autium. Et sur cette session, notre partenaire, c'est Numa Paris. Le jury a un coup de cœur. Alors, ok. Est-ce que le jury va sortir ses cartes d'Ebrief Zone ? Ah ouais, d'accord. Eh ben, c'est à notre partenaire, Numa Paris, Damien Roche, d'appeler sur la scène la start-up qui va recevoir le coup de cœur du jury. Ah bon, on va quand même remercier tout le monde, je pense. Parce qu'il y a eu des pitches super beaux et je pense qu'on a eu une grosse compétition aujourd'hui. Donc là, on voudrait remercier tout le monde du jury. La start-up qui a reçu le coup de cœur, et c'était très sérieux, c'est Galanque. Donc, je vais demander à Galanque de venir ici. Pourquoi ? Alors, je pense que je vais laisser la parole au VC, parce que nous, on est accélérateur. Et donc, c'est eux qui ont l'argent, une finée. Donc, je vais laisser ceux qui veulent se représenter pourquoi Galanque a gagné aujourd'hui ce coup de cœur. Alors, il y a un VC qui veut monter sur scène pour expliquer. Je pense que le pitch était très bon déjà, et ça a convaincu pas mal de personnes. Donc, félicitations pour ça. Après, je pense qu'il y a pas mal de questions qui seront posées sur la vision, la mission, un petit peu comment tu projettes. Tu vois, tu es dans ton marché, parce qu'au final, aujourd'hui, tu n'es que sur les cyclistes, mais je pense qu'il y a plein d'autres champs d'application possibles. Elle avait une 1.30, c'est vrai que c'était court. Mais voilà, donc, félicitations encore une fois. Et puis, je te laisse rencontrer les personnes qui ont l'argent. Merci beaucoup. Bravo à Galanque. On peut l'applaudir. Bravo également. Bravo également. Tu as une réaction sur... Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Bravo également aux autres start-up qui... Coutre avec le partenaire. Photo. OK. Alors, coup de cœur du jury, Galanque. Il y a deux passes start-up sur Viva Technologies 2018. Une prise de parole en une des éco-sociétés. Merci. Et une première formalité légale offerte par notre partenaire éco-formalité. Voilà pour cette première session. On va enchaîner sur la deuxième. Là aussi, une quinzaine de start-up. Si vous venez d'arriver... Si vous venez d'arriver, on va être ici, sur cette scène. Pendant deux jours, il y a 105 start-up qui défilent. Devant notre jury, on a réuni 10 des plus grands fonds d'investissement. Ils sont là pour repérer de nouvelles pépites. Ils sont là pour écouter. Ils sont là pour investir 25 millions d'euros. Sur chaque session, il y a un coup de cœur qui est désigné par le jury. On encourage les prochaines start-up qui passent. On les applaudit. C'est parti. V... V... Véciane. Véciane. Alors, on me dit que le jury a besoin de feuilles sur la prochaine session. Donc là, on est un peu dans la transition. Le jury n'a pas de feuilles. Très bien. Est-ce qu'on va vous apporter ça ? On va vous apporter ça. En attendant, vous pouvez retourner la feuille, écrire dans un coin. On fait du recyclage. Ok. On accueille la première start-up de cette deuxième session. Véciane. Sur la scène du marathon pitch. On l'applaudit. Come on ! Un peu d'énergie, là. Ça va vous réveiller d'applaudir. C'est parti. 1 minute 30 de pitch. Et ensuite, 1 minute 30 de questions-réponses avec le jury. Bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut David. Je fais partie d'une équipe de 3 étudiants issus du double diplôme HEC Polytechnique en Intelligence Artificielle. Et je suis très heureux d'être ici pour vous présenter Vision. Le vol est un fléau dans les grandes surfaces. La démarque inconnue en France, ça représente 3,5 milliards de pertes par an. C'est une perte d'autant plus lourde qu'elle touche un secteur à marge faible. Et le vol à lui seul peut déterminer si une surface est rentable ou déficitaire. En parallèle, les grandes surfaces investissent de façon colossale en sécurité 6 milliards de dépenses par an pour un taux de réussite extrêmement faible. Le taux de détection est estimé à 5%. Pourquoi ? Parce que les solutions actuelles sont chères, manuelles, inefficaces. Un opérateur vidéo est mis devant en moyenne 100 écrans alors qu'on estime qu'un œil expert est seulement capable d'en regarder 6 sur une durée très courte. C'est pourquoi on a créé Vision dont l'objectif est de détecter tous les vols automatiquement, en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle. Concrètement, on a un algorithme de deep learning vidéo basé sur de la reconnaissance de gestes qui s'insère dans un processus déjà existant. Il analyse le contenu des caméras de surveillance, il détecte les vols et il transmet les alertes à l'opérateur vidéo. Notre équipe a les compétences pour mener à bien un tel projet. Damien est un expert du deep learning. Il est dans le top 10% des challenges Kaggle. Benoît est un expert de la relation marketing. J'ai une longue expérience dans une équipe produit. L'intelligence artificielle est le seul moyen pour passer de 5% de vols détectés à 95% de vols détectés. Merci beaucoup. Merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. 1 minute 30. C'est parti. Bonjour. Merci pour ton pitch. Vous en êtes à quel stade de développement ? Est-ce que vous avez déjà des clients payants ? Oui. Non. Aujourd'hui, on a un premier algo fonctionnel qui bat les talons hommes. On est à 20% de détection, donc supérieur à 5%. Notre but, c'est d'atteindre 50% de détection dans les 3 mois. notamment via l'élargissement de notre base de données. Et on est en discussion avec des retailers pour faire un POC dès que possible. Voilà. En termes de... Sur votre algorithme, en termes de faux positifs, vous êtes à combien ? Oui. Alors, tout dépend, en fait, de l'équilibrage qu'on veut donner. Effectivement. Mais est-ce que, du coup, ta solution est assez mature pour être en magasin sans que ton système d'alerte bip toutes les 5 minutes ? Alors, effectivement, le but, l'enjeu, c'est d'avoir le moins de fausses alertes possible. Là, aujourd'hui, si on essaie de diminuer le nombre de fausses alertes au maximum, de le faire tendre vers zéro, on est à 20% de détection. Si on estime que la précision, ce n'est pas important et qu'on veut juste avoir le plus de détection, on est à 40% de détection. Donc, tout ça, c'est un arbitrage qui sera vu plus tard. mais effectivement, c'est un vrai sujet. Est-ce que vous pouvez vous intégrer avec tout type de caméras ? Caméras analogiques, numériques, ce n'est pas un problème. Comme on se base, on analyse une fois que le flux est centralisé vers des PC, donc tout type de caméras. Comment est-ce que tu as initié les choses ? Avec Quelle Data ? On a commencé par des vidéos YouTube qui est une mine d'or. Moi, en France, mais surtout à l'étranger, on a plein de retailers qui postent des vidéos de vol dès qu'ils se font voler, notamment pour aider à identifier la personne. Donc ça, c'est déjà une base de 5000 vidéos de vol. Après, on peut se filmer en magasin, on peut récupérer des données de l'étranger et on veut aussi miser sur l'animation 3D comme ce que fait la voiture autonome en s'inspirant des jeux vidéo. Voilà. Merci. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir. On enchaîne. La start-up qui nous rejoint maintenant sur scène, c'est Ezimov. On peut l'applaudir également. T'es venu avec des amis ? T'es venu avec des amis sur scène ? Non. OK. Qui sont là, qui font du bruit un peu, qui viennent t'encourager ? Non, pas assez. OK, d'accord. On peut demander ce qui passe plus loin. 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute 30 pour convaincre le jury. Merci. Un jour, j'étais en Colombie avec des amis, d'ailleurs, sur une plage. Il fait beau, le soleil, vous imaginez. Et il y a des marchands qui viennent nous voir et qui nous proposent plein d'objets. Est-ce que vous voulez des fruits coupés ? Est-ce que vous voulez des coquillages ? Tout plein de trucs. Alors, la réponse de tout le monde, c'est non merci, non merci, non merci, non merci, non merci. Et il y en a un différent. Il est venu, il nous a dit, les gars, dans 3 mois, c'est Noël. Est-ce que vous avez un cadeau pour vos oncles et vos tantes ? Et là, boum, on a regardé. Et oui, on a pris, on a acheté des babioles, des coquillages, tous ces trucs-là. Ce mec, il a fait ce que tous les très bons commerciaux en B2B sont capables de faire. Il n'a pas parlé de son produit, il n'a pas parlé de ses features, il a parlé de la personne en face. Aujourd'hui, Isimov, c'est ça. C'est un assistant automatique qui va être capable d'aller chercher les informations sur les réseaux sociaux, les communiqués de presse, les rapports financiers pour analyser ces détails et s'assurer que lorsqu'un message est envoyé, ça devient vraiment un message prospectif à très forte valeur. C'est vraiment du démarchage pour obtenir des rendez-vous où ça peut s'établir dans plein d'autres domaines comme l'acquisition de talent, la rencontre avec des journalistes, recherche de financiers. Nous sommes incubés chez PariTélécom, Télécom Paris Tech, nous sommes cinq et nous serons ravis de répondre à vos questions. Merci, Isimov. Merci beaucoup. On passe aux questions-réponses. J'avais une question. En fait, ce que je n'ai pas bien compris, j'ai compris où tu allais sourcer de l'information. Tu la rends comment ? Est-ce que c'est une forme de synthèse ? Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres au CRM qui vient enrichir l'information que tu as sur le client ? Est-ce que c'est la détection de prospects ? C'est quoi ? En fait, merci pour cette question. On va générer des emails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un générateur de texte et la première source, ça va être de l'email parce que c'est le plus simple à utiliser pour rédiger ces emails. Donc, on va suggérer comme un assistant, voilà, j'ai écrit tel email et l'email sera conçu grâce à cette intelligence artificielle. À qui tu t'adresses aujourd'hui ? Qui sont le type de clients que tu as déjà peut-être ou que tu vises ? Donc, on travaille aujourd'hui avec de nombreuses grandes marques Orange, Lireco, on a signé hier avec WPP. Voilà. Quand tu dis que tu génères automatiquement un mail, en fait, tu génères la phrase d'accroche un peu personnalisée au début d'un mail de vente ou c'est tous les mails ? On va générer l'ensemble des mails prospectifs. Globalement, on va se dire, tiens, moi, j'ai envie de rencontrer Damien Roche. Bon, Damien Roche, il a un profil LinkedIn, il parle peut-être sur Twitter. Est-ce que sur Twitter, il tweet ? Et par rapport à ça, on va pouvoir lui rédiger un message en disant, bonjour Damien, j'ai vu que vous étiez au salon des entrepreneurs, ce ne serait pas un bon moment pour se rencontrer ? Boum. Et on fait le follow-up. Il y a une question là-bas. J'y vais, j'y vais. Il y a une nouvelle réglementation européenne qui arrive en mai sur la protection des données. Est-ce que ce n'est pas un risque pour votre entreprise ? Et si oui, dans quelle mesure ? C'est une opportunité. Globalement, il faut savoir que cette réglementation, et elle peut toujours être vouée à changer, mais l'idée de cette réglementation, c'est de protéger les données qui sont personnelles. Genre, on navigue quelque part, c'est quelque chose de confidentiel. Les réseaux sociaux n'en font pas partie. Lorsqu'on parle sur un réseau social, c'est justement, on veut être entendu. L'éthique même, et le texte aujourd'hui, vise à protéger ce qu'on ne veut pas que les gens sachent, pas ce que les gens veulent qu'on sache. Ok. Très bien, merci. Merci beaucoup, Azimov. On peut l'applaudir. On est sur la deuxième session. Tout à l'heure, c'est Galanque qui a eu le coup de cœur du jury. Pareil, sur cette deuxième session, c'est le même principe. Parmi les 15 startups qui vont venir pitcher, il y aura un coup de cœur. Vous avez vu, pour se démarquer, tout à l'heure, les membres du jury ont parlé de l'importance du pitch et de l'énergie qui était mise sur scène. Donc, vraiment, les startups, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais allez-y, donnez tout. Voilà. Ça va ? On est bien ? On accueille la startup suivante, Avis Locataire. Bonjour. Bienvenue sur la scène du marathon pitch. On l'applaudit. C'est parti. T'es prêt ? Une minute trente. Bonjour. Alors, aujourd'hui, les avis clients sont omniprésents sur les sites marchands dans le numérique, mais pas tout à fait omniprésents. Il y a un secteur qui résiste, encore et toujours, aux avis clients, c'est l'immobilier. C'est là, le paradoxe est assez frappant. Quand on veut acheter un porte-clés, on a 300 avis clients pour se faire une idée. Quand on veut acheter un logement, on a zéro avis. Quand on veut louer un logement, c'est pareil. Nous, on a lancé en mai dernier Avis Locataire. C'est une plateforme web qu'on loue aux gestionnaires immobiliers. Les gestionnaires immobiliers, ce sont ces entreprises qui gèrent des grands parcs de bureaux ou de logements, ou les deux. Avec Avis Locataire, ces entreprises, elles peuvent demander leur avis à leur locataire quand elles le souhaitent. Ça va être, par exemple, quand le locataire entre, emménage dans son logement ou quand il le quitte. Ça va être aussi quand le locataire a demandé à ce qu'on lui répare quelque chose. Alors ça, c'est très important pour ces gestionnaires immobiliers d'avoir l'avis de ces locataires parce qu'elles vont avoir besoin de les fidéliser. Or, aujourd'hui, les locataires, ils croupissent un peu dans leurs insatisfactions. Ils vont aussi avoir besoin, les gestionnaires, de remplir leur logement, donc d'attirer de nouveaux locataires. Et donc ça, on leur propose d'afficher les avis des clients qu'ils ont obtenus sur leur site web ou bien sur d'autres portails d'annonce. Donc aujourd'hui, on a 10 gestionnaires comme clients payants parmi 2 des plus gros du marché qui sont le bailleur de la SNCF et celui de la case des dépôts. Et donc, on cherche 400 000 euros pour accélérer notre croissance vu que la demande est là. Merci. Merci beaucoup, avis locataire. On passe aux questions-réponses avec le jury. Ton business model, encore et toujours, comment ça se passe ? Tu loues ta plateforme, tu disais, à tes clients. Oui. Et du coup, ma deuxième question, ce sera, combien de ces gestionnaires immobiliers en France, combien il y en a aujourd'hui qui sont tes clients ? Oui. Alors, nous, on le loue, 800 euros par mois et des gestionnaires, donc il y a plusieurs types. Il va y avoir des bailleurs, par exemple. Là, il y en a 500 en France qui vont gérer de 10 000 à 200 000 logements et on a aussi des foncières de bureaux. Là, il y en a plusieurs milliers en France qui vont avoir des parcs très variables. ça va être de, voilà, 50 immeubles de bureaux à 2 immeubles de bureaux à 500 immeubles de bureaux. Donc, c'est quelques milliers pour les gestionnaires de bureaux et 500 pour les bailleurs sociaux. Après, il y a aussi des agences immobilières et là, il y en a plusieurs milliers aussi qui peuvent être intéressés. D'autres questions pour avis locataire ? Non ? Ça semble très clair. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Startup suivante. Tilto qui vient me rejoindre sur la scène du marathon pitch. On l'applaudit. Ça va ? OK. Il faut tout donner là. Il y a les investisseurs, il y a 25 millions d'euros. À la fin de la session, coup de cœur du jury et peut-être accès à la débrief zone en tête à tête. Donc, énergie, on parle proche du micro et on y va quoi. 1 minute 30. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être que certains d'entre vous dans la salle sont ou ont été propriétaires, bailleurs ou locataires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça commence par la rédaction d'un bail et d'un état de lieu. Tous les mois, il faut s'occuper des quittances, appel de loyer, du règlement, de la collecte des factures pour procéder à la régularisation des charges. À la fin de chaque année fiscale, le propriétaire doit déclarer ses revenus fonciers. Je vous passe les éventuels incidents, clauses de révision, majoration, réduction de loyer, la rupture du bail, les dispositifs fiscaux, etc. Face à cette complexité, soit le propriétaire passe par un professionnel de l'immobilier, soit il se débrouille tout seul. En France, presque 2 tiers des locations immobilières sont gérées directement par le propriétaire. C'est pour eux que nous avons créé Tiltot, une application web pour automatiser, optimiser, dématérialiser et garantir la conformité d'une gestion locative de A à Z. Nous prélevons uniquement une commission sur chaque loyer payé. Aujourd'hui, une cinquantaine d'utilisateurs testent Tiltot et l'ont déjà adopté. Parallèlement, nous cherchons à lever 400 000 euros pour que dans 2 ans, Tiltot devienne également une solution clé en main pour les professionnels de l'immobilier, devienne adaptée à la législation d'autres pays européens et surtout le 1er acteur de confiance en France pour la gestion locative entre particuliers. Merci. Tu disais aujourd'hui que tu avais 50 utilisateurs déjà, c'est ça ? Une cinquantaine d'utilisateurs qui testent la plateforme en bêta, oui. Et comment tu es allé les chercher, ces utilisateurs-là, le modèle d'acquisition en général auquel vous envisagez ? Alors, il y a ces cinquantaines d'utilisateurs, c'est des proches et des moins proches, des gens qui ont entendu parler de la plateforme. c'est une bêta fermée pour l'instant et voilà, c'est des gens qui ont entendu parler de nous sur les réseaux sociaux ou par le bouche-à-oreille pour l'instant. D'autres questions ? C'est quoi du coup le pricing ? C'est un SaaS du coup, c'est ça ? Oui, alors c'est une commission sur chaque loyer qui est en moyenne de 3%. Pardon ? Sur chaque loyer en fait. Donc s'il y a un loyer qui est payé, nous on prélève une commission, s'il n'y a pas de loyer, l'utilisateur ne paye pas, c'est gratuit pour le propriétaire. En fait, on voulait ce système de gagnant-gagnant, si le propriétaire perçoit son loyer, nous percevons aussi quelque chose et sinon, si par exemple son logement est vacant, il ne touche pas son loyer et on ne touche pas d'argent. Une dernière question ? Comment tu sais qu'il va toucher le loyer ? Je veux dire, il n'est pas obligé de passer par ta plateforme pour être payé ? Exactement, en fait, le locataire paye son loyer depuis l'application. Merci beaucoup Tito, on peut l'applaudir. Il reste encore une dizaine de startups sur cette deuxième session à la fin de laquelle il y aura un coup de cœur désigné par notre jury d'investisseurs et partenaires. On passe à la startup e-attract. On l'applaudit. On rentre sur scène. Vous êtes content d'être là ? Super. Eh bien, il faut donner du love. C'est parti. Alors, donner du love, je ne sais pas si je vais vous donner ça. Je suis Pierre-Yves, je suis président fondateur de la société e-attract. C'est une jeune entreprise innovante qui vise à résoudre un problème très simple, c'est où habiter ? Où est-ce que vous allez choisir de vivre ? Donc ça peut paraître une question facile à traiter, mais ça dépend de beaucoup de paramètres en fonction de votre âge, de votre famille, de votre composition et de vos moyens financiers entre autres. Et donc nous, on a développé une solution logicielle en partenariat notamment avec un laboratoire de recherche pour arriver à vous aider dans votre recherche sur quel est le bon quartier. Donc c'est à l'échelle de l'IRIS pour reprendre des termes techniques qui vous correspond à la fois dans vos moyens, dans vos besoins d'accessibilité, mais également les services qui vont correspondre à votre couple, à votre entourage en fonction de votre âge et de vos envies finalement au-delà de vos contraintes. Alors Vivrou, c'est une solution logicielle c'est une solution que l'on commercialise auprès des collectivités et des grands groupes. D'une part pour entretenir une relation client et d'autre part pour finalement encourager et faciliter la connexion du logement avec, on va dire, les zones d'activité économique. Donc ça concerne la plupart des grandes métropoles, tous les marchés qui sont tendus. Je ne vais pas vous réexposer ici les 3 millions de déménagements par an, les 56% exactement de personnes qui ont du mal à trouver un bon endroit pour vivre. Nous, on a une vocation sociale avant toute chose, c'est aider à aménager le territoire. On parle beaucoup de smart city, nous on veut faire des smart citizens en leur donnant la capacité finalement de trouver le lieu qui leur convient. Si vous voulez une démonstration, c'est là, c'est possible, c'est tout de suite. Merci beaucoup. On passe aux questions réponses avec le jury. Bonjour. Est-ce que vous vous adressez au marché de l'ancien, du déjà bâti, ou c'est aussi pour l'appel à projets immobiliers ? En fait, on va intégrer le marché immobilier, notamment à travers l'offre immobilière, donc qu'elle soit existante ou à venir. Et une des spécificités de notre logiciel, c'est d'essayer de décrypter et même de décrypter véritablement la dynamique. La dynamique de transformation de votre couple et la dynamique de transformation de votre territoire. Parce que si vous achetez à un endroit ou si vous louez à un endroit, vous y êtes pour un moment. Et donc des données instantanées, c'est bien, mais des données dans le temps, c'est beaucoup mieux. Et donc nous, on va anticiper la transformation du territoire là où vous allez aller vivre, aussi bien que l'évolution de votre famille. Du coup, est-ce que vos clients, ce n'est pas aussi les promoteurs et les élus ? Parce qu'ils peuvent pré-vendre là où veulent s'installer les familles ? Alors quand je parle de collectivité, je pense aux élus, notamment, quoi, effectivement, quoi. Donc nous, on rentre par un partenariat avec les collectivités. C'est un secteur qu'on connaît très bien. Moi, je viens de ce secteur. Et on pense qu'on peut arriver à détendre le marché sur des grandes métropoles. C'est pour ça qu'on a avancé avec la métropole de Lyon et qu'on vient de gagner l'appel à projet du Géofab Grand Genève où il y a exactement cette problématique. Donc oui avec les élus et oui avec les promoteurs dans un second temps parce qu'on capte évidemment une donnée à beaucoup de valeurs ajoutées pour eux. D'autres questions ? Ici. Question sur le modèle économique notamment en B2C et est-ce que tu ne vas pas partir sur un peu de prédiction de prix justement pour les promoteurs ? Alors nous, on est déjà B2B2C au départ avant d'être B2C. Et le partenariat qu'on a avec le laboratoire que j'évoquais tout à l'heure qui vient d'être soutenu par le concours d'innovation numérique dans le cadre du PIA porte sur la reconstitution d'un prix immobilier par rapport aux spécificités de la localisation. Donc nous, notre idée in fine, une de nos idées, c'est de pouvoir comparer un prix dit de marché avec un prix, une valeur édonique disent les spécialistes. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir faire un arbitrage et aider les gens à arbitrer in fine. Voilà. Merci, Iattract, on peut l'applaudir. Merci à tous. Je vais récupérer le micro. Merci beaucoup. On accueille la start-up suivante, Tama Noir sur la scène du marathon pitch. Tama Noir. Hey ! Je ne vous entends pas au fond, en fait, vous êtes endormis. on accueille Tama Noir. OK. Là, il y a un peu plus de chaleur humaine. Donc, une minute trente pour pitcher, c'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Rémi Large. J'ai créé le studio Tama Noir de création de contenus immersifs spécialisés dans la réalité virtuelle. Et avec mon associé, Samuel, on n'a toujours eu qu'une seule passion, c'est de raconter des histoires. Alors, on l'a fait chacun d'une façon différente, moi, je suis passé par le cinéma, je réalisais des documentaires et mon associé, lui, est passé par le jeu vidéo, il était game designer. Et en fait, on a vite réalisé que raconter des histoires, ça ne nous suffisait pas, on voulait les faire vivre. C'est là que la réalité virtuelle rentre en jeu, on a tout de suite vu son potentiel et on a donc créé ce studio ensemble. Donc aujourd'hui, on crée du contenu pour des institutions spécifiquement des institutions culturelles, on a été les premiers à faire une expérience immersive pour l'Opéra National de Paris et notre vrai objectif, c'est de créer des expériences qui soient entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est-à-dire des expériences concrètement où vous êtes dans le film, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur, où vous allez pouvoir interagir avec les personnages. Alors ça, ce n'est pas encore possible, mais ça le sera bientôt avec l'outil qu'on est en train de développer qui est une intelligence artificielle narrative qui permettra durant l'expérience de créer des mondes qui vous appartiennent. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe aux questions-réponses. Bonjour. Puisque vous êtes spécialisé dans les histoires, quelle est l'histoire que vous racontez avec ce logo et avec ce nom qui est assez chargé ? En évocation, en tout cas. Le nom et le... Vous voulez le nom parce que l'explication est assez longue. Pour le nom, le tamanoir, en fait, bon déjà, c'est un animal qu'on aime beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes familier, c'est en rapport avec le fourmilier. C'est l'animal, en fait, qui est à la fois réel et en même temps, on n'y croit pas quand on le voit. Et en fait, la réalité virtuelle, pour nous, c'est exactement ça. C'est que c'est entre la légende, entre le mythe et la réalité. Je sais, c'est un peu perché, mais bon, on est un peu comme ça à Tamanoir. Quant au logo, c'était plus un rapport à l'animation parce qu'on travaille beaucoup avec l'animation et la modélisation. Donc voilà, c'était plus la marque, la patte du dessin et de l'animation. Le projet que vous avez fait pour l'Opéra de Paris, ça a consisté en quoi ? C'était sur quel support ? Alors là, en l'occurrence, c'était une expérience en 360. Donc le support, à la base, c'était juste un moyen de communication pour YouTube et Facebook. Après nous, c'était pour un opéra spécifique. Après nous, on leur a proposé, et on allait plus loin, on leur a proposé concrètement parce que regarder une vidéo 360 sur YouTube ou sur Facebook, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant concrètement. Donc nous, on leur a proposé de créer une installation directement physique pour, durant l'entracte, en fait, de leurs opéras pour que les spectateurs puissent voir un autre opéra pour qu'ils puissent peut-être aller acheter le billet pour l'opéra qu'ils viennent de voir en réalité virtuelle. Voilà. Merci beaucoup, Tamanoir. C'était la dernière question. Donc, on est sur la deuxième session. Il y a une quinzaine de startups qui viennent pitcher ici à la fin de cette session. Il y a un coup de cœur qui est désigné par notre sublime, magnifique jury 10 investisseurs. Et le jury a également une carte de débrief zone. Il peut la donner à une startup qui lui a tapé dans l'œil pour discuter dans cette zone ici et parler en one-to-one, parler sérieusement. On accueille la startup suivante, WeShip. On peut l'applaudir. Très belle casquette. C'est parti. Une minute trente. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter la startup WeShip. Alors, WeShip, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une solution innovante pour la livraison de colis qui est aujourd'hui incubée à Station F chez Xavier Niel. Alors, pas chez lui, effectivement, dans la Station F. On présente en fait une solution innovante sur la livraison de colis depuis l'envoi jusqu'à, effectivement, la livraison du dernier kilomètre. Donc, c'est très simple. En fait, une personne va se connecter sur notre application et notre site web. En 30 secondes, on va publier son colis et on va automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, lui assigner un prix et un transporteur qui sera donc un voyageur particulier ou professionnel pour bénéficier d'une expérience beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus économique également. Donc, voilà. Aujourd'hui, pour vous parler très rapidement des chiffres sur WeShip, on a aujourd'hui 200% de croissance de nos nouveaux utilisateurs et ça, ça dure depuis 8 mois. On a aujourd'hui, au mois de janvier, constaté qu'on a fait le double de notre activité du mois dernier. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en croissance et ça, depuis le début de l'entreprise. Aujourd'hui, notre gros enjeu, ça va être vraiment la distribution puisqu'on a démarré une stratégie de distribution pour le volume au niveau des colis et de la rétention au niveau des voyages. Donc, ça va passer notamment par des partenariats avec Blablacar, Le Boncoin et d'autres start-up un peu plus, entre guillemets, modestes pour vraiment être parfait, on va dire, sur la France et se concentrer sur les axes sur lesquels on est performant. Donc, voilà. Une petite précision sur les transporteurs pour finir. Ça va être vraiment des professionnels aussi bien que des particuliers et c'est la même chose pour les expéditeurs. Ça nous permet d'avoir des flux beaucoup plus intéressants que toute la concurrence aujourd'hui sur ce marché-là. Merci Wyship. On passe aux questions-réponses avec le jury. Question ? Pour comprendre qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es juste une marketplace qui référence différents types de transporteurs et qui met en relation ? Est-ce que tu gères une partie des stocks ? Effectivement, nous, on est une marketplace qui allons mettre en relation tous les expéditeurs pros et particuliers avec directement des gens qui voyagent au quotidien comme vous et moi en voiture, en train, mais également des transporteurs professionnels. C'est fait automatiquement, c'est-à-dire que l'expéditeur ne va pas s'embêter à devoir choisir un transporteur. On lui assigne automatiquement le plus pertinent. Voilà. Et pour récupérer le colis, trouver ensuite la personne sur le lieu de livraison de Fessera, tu les laisses se débrouiller ou est-ce que tu gères ça ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est de l'optimisation au niveau de la mise en relation. Donc ça va être extrêmement simple déjà de trouver quelqu'un en face pour transporter son colis. Ensuite, vu qu'on a la possibilité de faire voyager ses colis via les voitures, ça résout le problème du premier et du dernier kilomètre. Et effectivement, pour tous les détails qui sont par exemple le rendez-vous précis, ça va être de l'arrangement entre les personnes. Après, il faut savoir qu'on a la maïche par exemple pour assurer les colis donc à hauteur de plus de 1000 euros. Ça permet d'avoir un coussin assez confortable pour rassurer les gens. On a également un système de code pour la sécurité, etc. On a pensé vraiment de A à Z qui aide à toute l'expérience. D'autres questions ? Vous, au niveau de votre business model, vous prenez une commission je présume par colis envoyés qui est de... C'est exactement ça. On prend 20% net pour WeShip. Et avec 20%, vous arrivez à être par exemple moins cher que La Poste ou d'autres... Effectivement. Au niveau du pricing, on va être à peu près entre 30 et 60% moins cher que les services classiques pour l'envoi de colis. Et ça permet quand même de rémunérer toutes les personnes qui vont voyager les colis de manière extrêmement intéressante. Et quand même de faire des marges très intéressantes. Ok. Merci. Merci WeShip. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez quitter la scène. Donc on est aussi en live sur Facebook. Donc bonjour à ceux qui nous suivent derrière leur écran. Il y a eu des pronostics tout à l'heure sur les réseaux. Donc c'est peut-être aussi des gens qui sont dans la salle. Continuez à donner vos pronostics. Qui est-ce qui aura... Qu'est-ce qui sera le coup de cœur du jury sur cette deuxième session ? La première session, c'était Galanque. Là, suspense, suspense. Est-ce que le cœur du jury bat fort ? Boum, boum. Ok. On accueille la start-up suivante, Neo Ra Tech, sur la scène. Donc Neo Ra Tech a des gants. On va en savoir plus. On l'applaudit fort. On lui donne de l'énergie. C'est pas facile de venir pitcher ici. Bonjour à tous. Neo Ra Tech est la société qui crée des équipements de sécurité 2.0. Notre premier produit, appelé Check Glove, est un gant de sécurité qui permet de détecter la tension que nous développons depuis le début avec Enedis, premier gestionnaire du réseau électrique en France. En effet, avant chaque intervention, les techniciens d'Enedis effectuent ce qu'on appelle une vérification d'absence de tension avec leur gant de sécurité et un appareil appelé Detex. Cependant, certains techniciens ne portent pas leur gant de sécurité pour effectuer cette manipulation, ce qui est aujourd'hui l'une des causes principales d'accident chez Enedis. C'est pourquoi nous avons développé ce gant en partenariat avec Rejeltex, producteur de ces gants électriques et Cérivaz, expert en circuit imprimé souple. Aujourd'hui, nous avons récupéré 50 000 euros pour pouvoir développer un premier prototype qui sera disponible fin avril et nous partons ce pont aujourd'hui au marathon de pitch pour pouvoir commencer notre étape 2 vers l'industrialisation et aussi accélérer notre communication vis-à-vis des entreprises car en effet, ce produit répond aux besoins des techniciens de Enedis mais pas que, aussi aux techniciens d'Engie, de la SNCF, des remontées mécaniques et bien d'autres et rien qu'avec ce produit et rien qu'en France, on souhaite pouvoir réaliser d'ici 3 ans 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en se basant sur les ventes de notre partenaire Rejeltex. Merci à vous tous. Merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. Merci. Moi, j'avais juste une question sur le nombre de techniciens potentiels que tu peux toucher en France et plus globalement en Europe. Pour commencer, on s'est basé sur le marché d'Enedis où il y a 40 000 techniciens... Proche du micro pour parler sinon on ne t'entend pas. Donc, nous travaillons avec Enedis dans un premier temps qui possède 40 000 techniciens en France qui effectuent en moyenne 13 millions d'interventions par an. Donc, rien qu'en se basant sur ce marché-là, on permet plus ou moins d'atteindre les chiffres que j'ai annoncés sur 3 ans sachant que les gants, c'est des gants qui sont consommables donc qu'ils doivent racheter à plusieurs fois dans l'année et ensuite dans les autres entreprises c'est des chiffres un petit peu moins importants mais qui restent très conséquents sur une entreprise telle qu'Engie ou d'autres. C'est une paire de... Excusez-moi, je suis désolé, j'ai peut-être pas entendu. C'est une paire de gants par technicien ou par exemple est-ce qu'un technicien au sein d'une boîte peut se repasser... Non, chaque technicien possède sa paire de gants et la spécificité, donc c'est une paire de gants et la technologie on va l'adapter sur différents gants. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Quel est l'accord que vous avez avec le fabricant de gants ? Avec le fabricant de gants actuellement on n'a pas de contrat spécifique on est en accord de confidentialité de partage sur des prototypes donc celui-ci est un ancien prototype que vous ne voyez pas les autres et aujourd'hui nous sommes à créer de monter des statuts de la société que nous faisons avec Inextenso qui vont être créés à la fin du mois et avec la société actuellement ce qu'ils nous font ils nous fournissent un moulage ils ont fait des premiers moules pour qu'on puisse travailler sur nos gants. Voilà. C'était la dernière question. Merci Neoratech. Merci beaucoup. Alors vous pouvez faire vos pronostics si vous avez eu un coup de cœur sur une start-up faites-le nous savoir sur le Facebook Live on va enchaîner You can on peut l'applaudir il reste 5 start-up sur cette deuxième session c'est parti. Vous êtes tous d'accord pour privilégier dans vos achats les produits à meilleure performance environnementale n'est-ce pas ? Maintenant qui d'entre vous est capable de me dire lequel de ces deux produits a le plus faible impact environnemental ? Personne. Notre projet c'est d'en finir avec ce paradoxe par la création de la première plateforme digitale de notation objective de la performance environnementale des produits. Notre ambition c'est de permettre aux consommateurs d'utiliser enfin ce critère pour acheter et d'en faire un enjeu économique pour les intruiles. Alors pourquoi c'est innovant ? D'abord jusqu'à aujourd'hui aucune méthode n'existait pour évaluer objectivement l'empreinte d'un produit. La commission européenne a réglé ce problème en adoptant très récemment une méthode très rigoureuse qui fait l'objet aujourd'hui d'un consensus scientifique. Nous sommes les premiers et les seuls à avoir modélisé cette méthode par une technologie digitale qui utilise les dernières avancées du big data et à la rendre accessible sur internet pour les consommateurs et les industriels. Alors comment gagne-t-on de l'argent ? Les industriels sont les premiers à vouloir ce type de plateforme de notation objective parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à se différencier par ce critère environnemental. Ce sont eux nos clients. Nous allons leur proposer des services en ligne qui vont leur permettre de noter régulièrement leurs produits mais surtout de savoir comment les optimiser en permanence et comment valoriser leur performance. Alors pourquoi achèteront-ils ces services ? Parce que les consommateurs comme vous seront de plus en plus nombreux à utiliser ce critère de choix et les distributeurs leur imposeront de noter leurs produits. C'est terminé. Merci. On passe aux questions réponses avec le jury. Le micro. Bonjour, merci. Moi j'avais juste une question sur comment est-ce que vous faites pour trouver la donnée en fait pour générer de la donnée fiable sur ce que vous faites. Alors pour noter un produit selon cette méthode il faut ce qu'on appelle des données de standard enfin des données de secondaire qui permettent avec différentes approches d'évaluer la performance et il faut les données de l'industrie ce qu'on appelle les données d'activité qui permettent croiser avec ces données d'évaluer la performance mais la technologie permet de sélectionner les seules informations d'industriels qui sont pertinentes pour aboutir à la notation environnementale. C'est quoi comme technologie derrière juste pour savoir ? C'est une technologie qui utilise comme je le disais les approches de big data donc on manipule énormément de données et c'est une technologie qui modélise un algorithme un algorithme par catégorie de produit mais qui est générique et qui permet très rapidement en utilisant des milliers de données d'évaluer la performance du produit un peu comme un scanner mais cette méthode était assez complexe à modéliser donc le big data était essentiel pour le faire. Bonjour elles viennent d'où ces données du coup ? Alors il y a des données qui sont des données que fournit la commission européenne ou des états comme la France l'ADEME fournit ces données secondaires mais les autres données dont nous avons besoin c'est données que tout industriel a c'est pas des secrets de fabrication ce sont leurs données sur les conditions de fabrication du produit et en introduisant les seules données pertinentes et non pas des milliers de données qui étaient indispensables avant puisque la technologie identifie les seules qui sont pertinentes on arrive avec ces données de base à noter le produit et surtout donner à l'industriel la possibilité de définir quels sont les leviers d'optimisation de cette performance. Merci Youcan On applaudit Youcan Merci beaucoup Alors c'est quand même une compétition il y a 105 start-up en deux jours qui passent ici sur cette scène qui viennent pitcher ça pitch en cascade ok et on a réuni 10 fonds d'investissement 25 millions d'euros prêts à être investis ça ça va se décider dans quelques mois sur les sessions d'aujourd'hui à la fin de chaque session il y a un coup de coeur qui est désigné par le jury il y a aussi des rendez-vous en tête à tête qui se font grâce à la carte débrief zone que le jury dégaine de sa poche ok donc je recommande aux start-up qui viennent sur cette scène déjà de parler près du micro est-ce qu'ils nous entendent dans le fond vous nous entendez dans le fond ou pas ouais ça hoche la tête moi je vous entends pas vous nous entendez ouais ok donc on parle proche du micro on donne tout ce qu'on a on donne de l'énergie parce que le jury ici il est là toute la journée donc la bande passante à un moment faut réveiller quoi ok on passe à la start-up Tasty Cloud Tasty Cloud sur scène sur la scène du marathon pitch on l'applaudit c'est parti une minute trente bonjour Tasty Cloud c'est une solution clé en main de menu sur tablette tactile à destination des professionnels de l'hôtellerie et la restauration en trois parties une partie logicielle servicielle et matérielle donc c'est en vue de remplacer ou de compléter le menu papier traditionnel l'offre Tasty Cloud comprend à la fois le matériel donc les tablettes tactiles l'espace de rechargement les assurances cassées vol l'offre Tasty Cloud comprend également le back office qui est l'interface sur laquelle le restaurateur a la possibilité de modifier n'importe quel élément de sa carte en un clic et nous comprenons également toute la partie photo professionnelle et traduction professionnelle de l'ensemble de la carte basée sur une dizaine de clients en France actuellement et notamment sur Paris on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation du ticket moyen comprise entre 2 et 8 euros ce qui est quand même une somme très importante pour le restaurateur in fine il y a une suppression du coût des coûts de carte papier puisqu'on supprime définitivement la carte sur du papier et pour le client c'est vraiment une toute nouvelle expérience dans le restaurant à savoir des informations nutritionnelles sur la qualité de ses produits il va pouvoir choisir les accords mais vins puisque bien qu'on soit en France beaucoup n'y connaissent rien sur les accords mais vins et également des informations sur les allergènes avec un pictogramme sur les produits concernés par la carte donc en définitive c'est vraiment un parfait complément au contact chaleureux du serveur voilà merci on passe aux questions réponses avec le jury vous faites vous faites que la digitalisation du menu du restaurant ou derrière vous avez un logiciel avec du point of sale ou le client peut commander directement en cliquant comment ça se passe ? en fait on a une offre en fait on a une offre à tiroir c'est à dire que le restaurateur peut choisir vraiment ce qui l'intéresse on veut pas avoir une offre pour tous les restaurants c'est à dire qu'on veut laisser la possibilité au restaurateur de choisir la commande ou pas c'est à dire qu'un client peut commander directement depuis la tablette comme ne pas commander ça va dépendre vraiment en fait du restaurateur puisque certains préfèrent garder le serveur comme tampon un peu entre la cuisine et la salle et d'autres vont pouvoir un peu bypasser ce serveur et dans le cas où le restaurateur veut faire la commande derrière vous avez le système de facturation etc alors après on est intégré en fait on est en pleine intégration avec les logiciels de caisse avec notamment Zelti iCentoo Cashpad etc donc voilà c'est vraiment le but c'est qu'il n'y ait plus aucune manutention en fait que tout soit informatisé et synchronisé surtout et quel est le coût d'implantation pour un restaurateur ? alors pour un restaurateur c'est à partir d'un euro par jour et par tablette un euro c'est pour du matériel Arcos on est sur un euro cinquante à peu près avec du matériel Samsung et donc c'est une partie qui est vraiment en abonnement et on a une deuxième partie qui est les frais d'installation qui dépendent du nombre de photos professionnelles à prendre de la carte du restaurateur ainsi que le nombre de langues dans lesquelles il veut sa carte traduite puisqu'on propose jusqu'à 25 langues aujourd'hui est-ce que vous visez un type de restaurant en particulier ou toutes les gammes vraiment et est-ce que votre oeuvre diffère selon les gammes parce que vous parliez des photos est-ce que tous les restaurants sont intéressés par la photo par exemple ? alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est vraiment une offre à tiroir c'est à dire que si par exemple un restaurateur n'a pas le budget pour avoir les photos et qu'il préfère les prendre lui-même c'est tout à fait possible maintenant pour ce qui est type de restaurant ça va être obligatoirement restaurant à table donc avec un service à table ça c'est vraiment le prérequis pour avoir un menu papier dans les mains en fait c'est à la place du menu papier donc c'est vraiment qu'on vous apporte la tablette tactile et l'autre type de restaurant qu'on ne cible pas forcément c'est les restaurants qui sont très haut de gamme puisque là il y a toujours le caractère un peu austère des serveurs qui restent bien en place mais sinon c'est tout type de restaurant concept voilà étranger puisque voilà il y a tout type de restaurant merci 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 Tassi Cloud on peut l'applaudir il reste deux startups ensuite le jury ira se réunir pour désigner le coup de coeur de cette session a gagné deux passes startup pour Viva Technology 2018 une prise de parole en une des co-sociétés et une première formalité légale offerte par notre partenaire Eco Formalité c'est parti on accueille Praline et Priap sur la scène du marathon pitch on l'applaudit bonjour à tous je suis ravie d'être ici je m'appelle Elodie je suis sociologue et après un passage par l'aide à domicile j'ai décidé d'aider les gens autrement donc je pense qu'ici on est assez nombreux à avoir une sexualité oui vous aussi et on se retrouve du coup comme Lisa bien souvent où on a envie de se faire plaisir découvrir de nouvelles choses et seulement problème on veut acheter des produits érotiques mais on sait pas quoi choisir donc les produits érotiques en général on connait pas les marques comme 80% des gens on hésite à y aller en boutique parce que c'est assez gênant de demander conseil du coup on n'achète pas ou alors on essaye et on est frustré on est déçu de la commande qu'on reçoit c'est assez dommage parce que dans l'érotisme la créativité elle a pas de limite il y a plein de produits à découvrir le marché est en pleine expansion et c'est là que Praline et Priap intervient ou comment consommer l'érotisme autrement donc Praline et Priap en 3 points c'est une boutique en ligne du conseil personnalisé et une plateforme qui se personnalise automatiquement selon vos goûts et votre univers érotique ça permet de faire matcher le bon produit au bon moment avec la bonne personne mais surtout de vous proposer des produits qui correspondent à votre univers mais que vous n'auriez pas pensé à chercher et à contrario de pas vous pousser des produits qui pourraient vous mettre mal à l'aise la vision que je partage avec mon associé Maxime qui est ingénieur en informatique est la suivante elle est là où on ne nous attend pas développer à l'international sur des marchés à maturité similaire à la France et également c'est fini on passe aux questions réponses merci beaucoup j'ai une question sur la taille du marché des produits érotiques en France et la deuxième question c'est vous fabriquez vos propres produits ou vous êtes une marketplace alors pour l'instant on est uniquement revendeur donc on achète les produits on a fait notre premier test en couveuse d'entreprise donc uniquement en dropshipping à terme on aura nos propres produits et sur le marché français juste sur la vente de sextoys il faut savoir que c'est un marché qui chaque année augmente de 60% comment ? le volume j'ai que le volume international donc c'est 40 millions par an 40 milliards pardon mais du coup en France j'ai pas le chiffre exact sur le marché moi j'avais une petite question plutôt sur le positionnement puisque dans ton pitch on avait une partie commerce plutôt vente et une partie plutôt conseil aujourd'hui quelle est la distinction entre les deux et tu génères du chiffre aussi sur la partie conseil oui en fait vraiment à terme ce qu'on souhaite c'est monétiser le conseil mais dans un premier temps en France ce qu'on souhaite c'est déjà mieux vendre les produits mieux les proposer chercher uniquement les produits qui répondent à notre charte et ensuite à terme faire évoluer personnaliser les univers et du coup vendre ce conseil quand on a un revendeur multimarque ce qui est difficile c'est d'émerger notamment face à des sites hyper généralistes comme Amazon ou autre comment vous réussissez justement à émerger un peu dans cette à ce monde surpeuplé le positionnement de la marque on essaye d'avoir un univers de marque très fort par rapport aux tests qu'on a déjà fait à la communauté qu'on a ce que les gens apprécient c'est notre approche assez soft où ils sont pas mal à l'aise d'être sur le site où on essaye de mettre en avant le cotard artistique des produits où on n'est pas gêné d'y aller même s'il y a d'autres personnes à côté et au niveau des marques on essaye de mettre en avant les marques françaises les marques bio des marques avec des packagings assez intéressants et soft Merci beaucoup Praline et Priab on peut l'applaudir merci donc il y a plein de thématiques sur ce marathon pitch on parle on peut parler d'une minute à l'autre d'érotisme de gants de sécurité d'obsèques gros contraste quoi héros et thanatos ok on passe à la start-up suivante Fuel It qu'on accueille sur la scène du marathon pitch c'est la dernière start-up qui clôt cette session après le jury va se réunir donc faites vos pronostics qui est-ce qui va avoir fait battre le coeur de notre jury le plus fort et qui est-ce qui va peut-être partir en débrief zone avec un des membres du jury Fuel It c'est à toi 1 minute 30 pour pitcher Merci Hey est-ce que l'un d'entre vous dans la salle est déjà tombé en panne de fuel non il n'y a que des parisiens dans cette salle génial et bien si ce n'est vous c'est peut-être votre entreprise parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de cuves à fuel qui équipent des groupes électrogènes de secours ou peut-être votre agriculteur local plus de 400 000 agriculteurs en France qui possèdent des cuves à fuel ou peut-être tout simplement votre concitoyen qui vient de la campagne plus de 5 millions de personnes possèdent une cuve à fuel en France et ils sont tous tous bon disons deux tiers déjà tombés en panne de fuel alors pourquoi parce qu'ils ne possèdent pas le niveau de leur cuve à fuel ils ne connaissent pas cette donnée et de l'autre côté nous avons les distributeurs de fuel qui à cause des pics de saisonnalité ne peuvent pas lisser leur charge de travail donc ça représente des cours en logistique mais considérables et pourquoi parce qu'ils ne connaissent pas le niveau de cuve à fuel dans les cuves de leurs clients alors nous FUELIT nous avons créé la première jauge connectée qui vous permet de connaître le niveau de fuel dans votre cuve et de savoir quand est-ce que vous allez tomber en panne alors on utilise les nouvelles ondes radio très basse fréquence Laura et Sigfox nous sommes 100% faits en France le produit est plug and play c'est très facilement installable en haut de votre cuve par une gamine de 6 ans si possible on a un brevet en cours de dépôt et finalement le capteur a été entièrement réalisé en interne par nos équipes merci merci FUELIT on passe aux questions réponses avec le jury il y a des questions oui moi j'ai une question sur l'état d'avancement du coup est-ce que vous en êtes au niveau du déploiement est-ce que vous avez déjà des premiers clients est-ce que vous avez des partenariats avec des distributeurs et bien merci pour la question nous ça fait 2 ans qu'on fait de la R&D du coup et qu'on crée le produit on a lancé notre communication internet en juillet dernier on a à peu près 2 demandes de particuliers par jour on a fait aucune publicité c'est que des gens qui nous trouvent sur internet vous tapez capteur connecté vous nous trouvez directement QA FUEL et donc actuellement on est en phase d'industrialisation nos 100 premiers capteurs industriels ont été lancés je les reçois j'ai reçu la moitié la semaine dernière et la moitié cette semaine ils sont déjà tous vendus donc là on n'a plus qu'à les livrer et les retester notre série industrielle sur le terrain donc les 100 premiers industriels sont faits il y a une question ici combien coûte le produit et comment vous comptez vous distribuer ? alors prix particulier il est à 179 euros mais en fait les particuliers ce ne sera que 10% de notre CA le gros de notre CA en fait c'est les distributeurs de FUEL qui sont tous très intéressés et le but c'est que ce soit le distributeur de FUEL qui a le posé directement chez le client que ce soit un goodie en fait à la place d'offrir des casquettes vous offrez un capteur connecté ce qui va permettre donc non seulement d'en rendre un réel service au client et en plus de réduire les coûts logistiques pour le distributeur de FUEL et comment ça détecte le niveau en fait ? c'est une son d'ultrason donc là vous avez un ultrason vous le posez au dessus ultrason ça vous mesure donc un temps d'ultrason on le traduit en distance et sur nos serveurs en volume une dernière question pour FUELIT la dernière des dernières ok merci FUELIT merci beaucoup on peut l'applaudir c'était la dernière startup de cette session donc le jury va se réunir dans la salle secrète derrière cette scène pour désigner leur coup de coeur de cette session coup de coeur qui remportera deux passes startup pour Viva Technologie 2018 une prise de parole en une des éco-sociétés et une première formalité légale offerte par éco-formalité c'est notre partenaire donc MÄH 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que la raison principale pour laquelle on a choisi Vision aujourd'hui, c'est qu'il y avait une vraie maîtrise du sujet, qui est donc de la reconnaissance d'images via Machine Learning, qui est un sujet aujourd'hui assez tendance, je pense. On voit beaucoup de projets dans ce secteur-là, mais avec beaucoup de personnes qui sont aussi à des stades assez préliminaires. Et là, il y avait une vraie compréhension du marché et de ses implications au business. Bravo à Vision, merci aux membres du jury, on peut applaudir très fort. On va faire une pause. Alors, il y a une photo, il y a une photo, Vision avec notre partenaire Numa Paris. Voilà. C'est une scène, c'est des rockstars ici. Les startups, c'est les rockstars d'aujourd'hui. Oui. Donc, merci. Bravo. Félicitations également à toutes les startups. On fait un break. On fait un break. 10 minutes. Mais restez avec nous. Merci à vous, si vous voulez.